... Voilà, donc on va appeler ça vers une protection agroécologique des cultures par pilotage Redox. Il faut donner un nom, on va voir qu'il n'y a pas que la protection agroécologique des cultures, il faut comprendre la nutrition, il faut comprendre le sol, enfin, il y a toute une série de choses à comprendre. L'avantage du Redox, c'est que c'est un autre éclairage par rapport à ce qu'on nous apprend d'habitude. Et ça donne une vision intéressante, à mon avis, sur pas mal de choses. Alors, je passe rapidement, mais moi, mon parcours, en fait, je suis agronome, j'ai une formation d'ingénieur agronome de l'agro à Montpellier. Et puis derrière, j'ai fait une thèse à l'Université de Wageningen. Mais ce qui me caractérise vraiment, c'est que j'ai travaillé, ça fait 30 ans, sur de la conception de systèmes de culture en semi-direct sur couvert végétal. Donc, je suis un de l'équipe de Lucien Segui, pour ceux qui connaissent, donc un des pionniers qui a apporté pas mal de choses, avec Hubert Charpentier. Et puis, j'ai toujours alterné. Alors, moi, je suis au CIRAD, donc c'est la recherche agronomique pour les tropiques. C'est la recherche française publique, mais pour les tropiques. Et donc, mon expérience, il y a un petit bout à Montpellier, là, et je suis revenu, là, il y a un an. Mais c'est avant tout tropical. J'ai toujours alterné, recherche appliquée, recherche fondamentale, formation. J'alterne, je passe de l'un à l'autre, ça permet de garder les pieds sur terre, de revenir, de refaire du plus fondamental, d'aller comprendre les processus. Et puis, je repars un peu depuis 5-6 ans en plus dans la recherche fondamentale, et je reviens, maintenant, plus recherche appliquée pour appliquer ce qu'on a compris, là. Alors, j'ai travaillé sur le semi-direct de l'agriculture de conservation sur des sols sulfatés acides au Vietnam. Donc, des sols sulfatés acides, c'est des sols très particuliers. Il y a de la pyrite dedans. Quand il s'oxyde, une molle de pyrite produit 4 molles d'acide sulfurique. Il peut y avoir 3% de pyrite dans le sol. Donc, ça peut nous amener à des pH jusqu'à 1 localement. Avec des solutions du sol tamponné, on a déjà mesuré des choses à 2,9. Donc, des pH en dessous de 4 tout le temps. Et en fait, c'est là où je me suis penché pour la première fois sur le potentiel rédox. Parce qu'oxydation égale acidification très forte. Et donc, la chimie rédox des rizières, elle est très bien connue. Depuis les années 70, il y a plein de choses. Après, je suis parti vraiment sur le semi-direct. Et depuis une dizaine d'années, la part du rédox dans ce que je fais, elle est croissante. Et puis maintenant, l'agriculture de conservation, c'est plus un prétexte pour mesurer du rédox. L'idée, c'est d'ajuster mieux nos systèmes en agriculture de conservation. Alors, la constante dans mon travail, surtout, c'est que j'ai pratiquement toujours travaillé sur le riz. Alors, gros avantage pour le potentiel rédox, c'est que le riz, ça pousse les pieds dans l'eau à des rédox très très bas. Et ça pousse comme du blé. Vous savez peut-être pas, mais on peut faire pousser du riz comme du blé. Il y a des grandes surfaces comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu les vidéos déjà aussi. Ça, c'est un peu plus vieux. Hier, j'avais essayé de changer, mais on va faire les deux. Voilà. Donc, pour moi, le rédox, c'est, si on n'arrive pas à résoudre un problème, je l'ai un peu dit hier, c'est qu'on ne regarde pas forcément les choses comme il faut. Donc là, je vous laisse vous casser un peu la tête, répondre à cette question, sur quel numéro la voiture est-elle garée. Voilà, il suffit de retourner. On peut se casser la tête un moment, mais si on regarde de l'autre côté, ça devient évident. Donc, pareil, l'analogie du cylindre. Alors ça, je ne suis pas allé la chercher bien loin. C'est en fait, c'est ce qui est utilisé pour montrer la dualité onde-particule. Donc, si on regarde toujours notre cylindre comme ça, ça va être l'axe pH, eh bien, on dit que notre système, il est carré. Si on ajoute une dimension, eh bien, si on enlève la première dimension, on dit c'est rond, on n'y arrive pas. Par contre, eh bien, si on prend les deux dimensions, on comprend nettement mieux ce qu'on observe. Donc, moi, comment j'en suis arrivé à me poser des questions, à lancer vraiment des programmes de recherche sur le potentiel Redox, c'est qu'avec l'équipe de Lucien, c'est Guy, les trois principes d'agriculture de conservation, on a rapidement compris que le plus important, c'était celui-là. C'était les plantes. Puis, on cherchait des indicateurs précoces de changement des sols, d'évolution, quand on n'a pas encore vraiment gagné sur le rendement, qu'on parle de sols très dégradés. Quelque chose qui nous permette de dire qu'on est sur la bonne voie ou pas. Et puis, je me suis dit, pourquoi le Redox, c'est important dans les rizières et que ça ne compterait pas sur des sols qui ne sont pas inondés. Donc, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc, là, je vais être obligé de vous mettre une petite base de notion chimique, de potentiel Redox, en le simplifiant au maximum sans le rendre faux. Voilà. Donc, hier, c'était encore plus rapide. On va prendre un peu plus de temps. Voilà. L'eau au centre de tout, c'est la base de la vie. Je pense que l'axe de départ, il devrait être là. Vers la gauche, on va dire qu'on gagne des protons. Donc, ça fait des H3O+, c'est l'acidification. Vers la droite, on perd des protons. H2O moins H+, ça fait OH-, c'est l'alcalinisation. C'est la notion de pH. Là, on n'a pas beaucoup changé de choses. Et puis, on rajoute un deuxième axe perpendiculaire, où on va mettre le gain d'électron, qui est de la réduction, qui est un gain d'énergie. Alors, ça nous embrouille déjà un petit peu. Pourquoi le gain, on va le mettre vers le bas ? D'habitude, on a plutôt tendance à le mettre vers le haut. Parce qu'en fait, la charge de l'électron, c'est négatif. Donc, plus on est vers le bas, plus c'est négatif, mais plus il y a d'énergie. Et puis, de l'autre côté, la perte d'électrons, c'est ce qu'on va appeler l'oxydation. C'est le potentiel redox qu'on mesure. C'est une différence de potentiel par rapport à une origine. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème, on reprend notre graphique. La chimie redox, elle a mis l'origine, pas au centre de l'eau, on va dire. Il faut bien mettre un zéro quelque part, on mesure des différences de potentiel par rapport à quelque chose. Et ça avait du sens de le mettre, en fait, pour avoir un pH qui va de zéro à 14. Ça, tout le monde connaît. Avec un neutre à pH 7. Et puis, au niveau potentiel redox, ça nous donne ça. Alors, je me suis limité à cette gamme-là, on pourrait aller plus loin. Mais en fait, alors, pardon, on peut transformer ce potentiel redox, qui sont des millivolts, il suffit de diviser par 59 à 25 degrés, et ça nous donne un potentiel électrique. C'est une notion théorique qui est intéressante, parce que ça nous permet, on voit vite qu'on va avoir des échelles comparables en pH et en potentiel électrique. Ça nous permet de faire des jolis graphiques où ça va être bien carré. Alors, pourquoi je me suis arrêté à ces limites de PE et de pH ? C'est parce que l'eau, elle n'est pas stable partout. C'est-à-dire qu'au-dessus de cette limite rouge, eh bien, l'eau, ça fait essentiellement de l'oxygène. Ça va se transformer, ça va... L'eau n'est pas stable, et on va produire de l'oxygène. Et en dessous de cette limite bleue, ça va être l'hydrogène qui sera stable. Donc, l'eau, elle n'existe que dans ce domaine-là. Ça, c'est valable pour une pression d'une atmosphère à 25 degrés. Une atmosphère, c'est quand même où on est, et 25 degrés, c'est une température moyenne pour nous. Ça ne bouge pas énormément si on change la température. Ça bouge un peu, mais c'est faible. Globalement, on est dans ce diagramme-là. Alors, ce qui complique la chimie redox, c'est qu'il la rend assez indigeste quand on ne se plonge pas vraiment dedans. Et je vais vous mettre le doigt sur ce qui rend complexe. C'est que l'oxydation, c'est Lavoisier, 1779, qui a défini ça comme un gain d'oxygène. Voilà. Il voyait du fer qui s'oxydait. Enfin, il a parlé d'oxyde. Enfin, il a vu qu'il gagnait d'oxygène quand ça rouillait. Et donc, il a défini l'oxydation comme un gain d'oxygène. Et on parlait d'hydrogénation, de l'autre côté. Un gain d'hydrogène. Et puis, en 1913, la science évolue. Il y a le modèle de l'atome de Bohr. Et puis, en fait, on dit que finalement, l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Et la réduction, c'est un gain d'électrons. Voilà. Alors, on voit vite que ça crée un problème. C'est qu'on appelle la même chose un truc qui va verticalement et un truc qui va à 45 degrés. Donc là, on a une ambiguïté dès le départ dans la chimie redox, oxydation. C'est une perte d'électrons, officiellement, la chimie. Mais au départ, c'était lié à un gain d'oxygène. Et donc, la réduction, un gain d'électrons dans la chimie classique. Alors, ce qui complique encore les choses, c'est que les réactions acides-bases et les réactions d'oxydoréduction, elles ne sont pas indépendantes. Souvent, il y a des réactions qui impliquent des protons et des électrons. Donc, première chose. Mais surtout, la vie, c'est dans l'eau. Et de l'eau qui perd des électrons, elle va faire de l'oxygène et des protons. Donc, je perds des électrons, je fais de l'oxygène et des protons. Donc, naturellement, dans l'eau, l'acidification correspond à une oxydation aussi. Enfin, oxydation et acidification vont ensemble. Et d'ailleurs, étymologiquement parlant, oxygène, ça vient de oxygénos qui génère de l'acide. Donc, oui, oxydation, c'est si je génère de l'acide. On peut vite s'embrouiller. Inversement, de l'eau qui gagne des électrons, elle va faire de l'hydrogène et des OH-, voilà. Donc, on gagne des électrons, on fait des OH-, et donc, l'alcalinisation va avec la réduction. Donc, naturellement, on va se déplacer sur cette pente-là. Donc, avec une autre petite particularité, c'est que le pH, le neutre, est entre le 0 et le 14, à 7, parce qu'on a un OH+, pour un H3O+. Par contre, dans une molécule d'eau, il y a deux hydrogènes pour un oxygène. D'accord ? Donc, en fait, la neutralité redox, elle se fait au 2 tiers, ici. Elle est sur cette pente verte. Donc, elle n'est pas à 0. Le neutre électrique, ce n'est pas 0 millivolt. Le neutre électrique, c'est une pente où, en fait, ces pentes-là, on peut les calculer par PE plus pH. Donc, ici, on a PE plus pH égale 0. On voit bien pH 0, PE 0. Ici, pH 14, PE moins 14. Donc, toute cette pente-là, on est bien sur PE plus pH 0. Ici, on est de 14 plus 0, ça fait 14. Et 0 plus 14, ça fait 14. Donc, en fait, on va pouvoir lire l'oxydation dans le sens de la voisier en lisant le PE plus pH. D'accord ? Pour ceux qui sont habitués à la bioélectronique, Vincent, ce paramètre qui se lit en travers, en fait, c'est une notion chimique qui s'appelle le RH2, qui est une notion chimique tout à fait valable. C'est la même loi chimique qui définit le pH. Je l'utilise moins parce que... Enfin, donc, la loi, c'est une loi d'équilibre des potentiels chimiques. Mais la notion de RH2, elle est rejetée par les biologistes. Donc, comme on est dans la biologie, autant contourner le problème. Pourquoi elle est rejetée ? Parce que le RH2, il va de 0 jusqu'à 42. Et en gros, ça veut dire qu'à 10 puissance moins 42, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça sera la pression exercée par une molécule d'hydrogène dans 158 mètres cubes d'eau. Donc, les biologistes, ils disent une cellule. 158 mètres cubes d'eau, ça n'a aucun sens. Alors, c'est simple. En fait, le RH2, c'est deux fois PE plus pH. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de RH2, ils diviseront le PE plus pH par 2. Enfin, ils multiplieront le PE plus pH par 2. Ils auront l'information. Je trouve que ça se lit assez facilement aussi comme ça. On voit bien que c'est la pente qui est comme ça ici. Ça marche bien. Voilà. Donc, la neutralité PE plus pH 14. Ça, c'est la neutralité électrique. Et donc, la neutralité électrique et basique, elle est ici à pH 7, PE 7. D'accord ? Ça, c'est le neutre électrique et acide base. Voilà. Donc, PE 7, c'est à peu près 410 mV. Et puis, on voit bien, le neutre en RH2, c'est 28. On voit bien que c'est 2 fois 14. On s'y retrouve. Voilà. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de la bioélectronique, Vincent, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, voilà. Moi, je prends PE plus pH plutôt. Ou éventuellement, je corrige le redox à pH 7. C'est la même chose, sauf que je reprends ça et je le transmets. C'est des notions totalement équivalentes. On peut prendre celui qu'on veut, c'est celui auquel on est habitué. Voilà. Donc, c'est bon, c'est... Il n'y a pas de... J'ai lâché personne. Il n'y a pas besoin d'en savoir tellement plus. C'est... Une fois qu'on sait ça, on peut commencer à raisonner et à voir les choses autrement. Après, pour la mesure, il faut prendre certaines précautions. Donc, en particulier, c'est que la mesure, donc, on a dit que le zéro, quand on dit EH, c'est des millivolts, par rapport à l'électrode normale à hydrogène. Quand on... Ces électrodes-là, elles sont... Il y en a trois au monde. Il faut la moitié de cette salle pour la mettre. Ça explose dès qu'il y a un peu d'oxygène dedans. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on va prendre pour aller faire une mesure dans notre champ. Donc, en fait, on prend des électrodes qui sont en général des électrodes d'argent, chlorure d'argent, qui nous mettent... Qui sont autour de 210 millivolts au départ. Donc, quand on fait la mesure avec le voltmètre, il faut corriger, rajouter cette différence. Ça, les vendeurs d'équipements ne le précisent pas forcément. Plutôt tendance à nous embrouiller un peu. Donc, il faut... Par convention, quand on écrit EH, normalement, c'est par rapport à l'électrode normale à hydrogène. Même dans les publications scientifiques, des fois, on ne sait pas. Donc, ça fait encore une ambiguïté parce que ça nous décale tout de 210 millivolts à peu près. Il faut rajouter à la lecture. Parce que, on va commencer à lire là. Donc, si on lit 200 millivolts, en fait, il faut faire 210 plus 200. D'accord ? Donc, ça a son importance, quoi, parce que si on... Toute la chimie que je vais vous montrer, c'est par rapport à l'électrode normale à hydrogène. À part les consorts, je n'en connais pas qui corrigent. Consorts, c'est une marque, c'est des Belges qui ont développé un appareil spécialement pour la bioélectronique Vincent. Et il y a une option sur les millivolts qui nous annoncent. Il y a millivolts ou millivolts H. Donc, le millivolts H, c'est corrigé. C'est la vraie valeur de la chimie Redox. Ils sont assez pratiques, c'est de la bonne qualité. C'est plutôt des appareils de laboratoire qui... C'est ceux que Pierre-Emmanuel Radig utilise beaucoup. Mais il y a une résistance interne forte, ça c'est la qualité indispensable qu'il faut avoir. On peut adapter les électrodes qu'on utilise nous qui sont des électrodes séparées plutôt que combinées pour mesurer les feuilles. On a besoin d'avoir les électrodes séparées, mais c'est des bons appareils. C'est Belge. Donc, consorts.be. Moi, je n'utilise pas ceux-là parce que je sépare un peu. Je fais surtout les feuilles, mais sur les sols, ça peut marcher très bien. Donc, voilà. C'est l'électrode normale à hydrogène, mais ça, c'est totalement impraticable. Voilà. Donc, voilà, il suffit de corriger. On lit un E mesuré, on rajoute pour ça. Voilà, c'est pas grave. Le neutre, PE7, PH7. Et voilà, moi, je préfère utiliser PE plus PH. Avec ça, on en sait assez, on va pouvoir rentrer dans ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment ça marche. Alors, le premier truc, là, vous affolez pas, c'est plein de sols à des PH différents, plein de profondeurs, plein de systèmes de culture. Si je vous mets ça là, c'est pour vous montrer qu'on a une bonne corrélation entre PH et Redox. Tout à l'heure, je vous disais que la pente, en fait, c'est 59 millivolts par unité PH, donc moins 59. Là, on est à moins 54,4, donc on est assez proche. En fait, on n'était pas à 25 degrés. Je vous dis, ça change un peu la pente. Donc voilà, en mesure, on retrouve la théorie quelque part. Et là, moi, les collègues, ils me disent, parce qu'il faut savoir qu'on a mis plus de 5 ans à réussir à mesurer comme il faut, parce qu'il y a des problèmes de pollution électromagnétique des mesures, donc il faut se mettre dans des endroits à identifier. Mais mes collègues, ils me disent, pourquoi tu t'embêtes tant à mesurer le Redox ? Quand tu as le PH, tu as le Redox. Voilà. Comment ? Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire le Redox, on a le PH, donc ton truc, il ne sert à rien. Voilà. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est un peu ça. Alors moi, je veux faire l'analogie pour répondre, c'est l'analogie entre la taille et le poids des gens. On a une corrélation équivalente, alors elle serait dans l'autre sens, elle ne serait pas en négatif, plus on est grand, plus on est gros, enfin, plus on est lourd. Voilà, donc si dans un modèle, on n'a que la taille des gens et qu'on a besoin du poids, on peut faire une régression, une évaluation et ça marche. Si on est tout petit ou qu'on est, enfin, si à 30 ans, on fait 1m20 ou qu'on fait 2m50, on est un peu en dehors de la gamme, là, on sait que la santé, il va y avoir des soucis. Par contre, si on veut vraiment avoir la santé, on fait la taille moins le poids, c'est-à-dire comment on s'écarte de cette pente moyenne. Donc la taille moins le poids, ça correspond en fait au PE plus pH. Voilà. Donc on va lire ce qui va compter dans la vie, en fait, c'est comment on s'écarte de cette pente moyenne. Et donc, c'est bien important d'avoir et le pH et le potentiel redox. Et pour moi, ça n'a pas de sens de mesurer un pH sans mesurer un potentiel redox. Et inversement, ça n'a pas de sens de mesurer un potentiel redox sans mesurer un pH. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut remplacer le pH par le potentiel redox. Je suis en train de vous dire qu'il faut rajouter un axe, au moins un axe. Et voilà. Donc, voilà, c'est clair pour tout le monde. On n'a pas de... Je pense qu'on est resté assez simple. Alors, l'énergie va être en bas à gauche, là, du coup. Et la réaction qui nous amène là, voilà, c'est la réaction que vous utilisez tous, c'est la photosynthèse. Que vous utilisez tous indirectement, mais pour faire pousser des plantes, s'il n'y a pas de photosynthèse, vous n'accumulez pas d'énergie. Vous ne mangez pas des plantes qui ont accumulé d'énergie, vous n'avez pas d'énergie. Donc, la photosynthèse, ça nous amène vraiment à, quand ça marche bien, à 90 degrés de cet axe. Donc, c'est vraiment là le gain d'énergie. D'accord ? Alors, on a vu dans les sols, c'est une chose, ce qu'il faut voir en physiologie, c'est que il y avait une vision, la suroxydation est particulièrement négative. Quand on suroxyde, ça détruit les parois, les membranes lipidiques, ça déstructure, donc ça tue les cellules. Ça, c'était la vision jusqu'à l'an 2000, à peu près. pH, facteur principal qui régule tout. Et puis, ce qu'on va voir, c'est qu'on est passé, alors je vous détaillerai tout ça, mais on est passé à du touredox, donc ce que je mettais hier. On passe de une vision carrée des choses à une vision ronde des choses. Donc, dans cet article, je fais la synthèse pourquoi il faut prendre les deux en même temps. Donc, je vais le reprendre plus doucement qu'hier. Voilà, l'article nous mène en gros à dire que ça fonctionne comme ça et il y a beaucoup de publications, enfin, tout converge, et il n'y a pas de contre-exemple. Donc, on peut dire que ce modèle-là, il est quand même assez solide, ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, au niveau cellulaire, la plante doit maintenir un équilibre EH-PH, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est maintenir l'équilibre à son niveau optimum. Ça, c'est lié au fonctionnement énergétique, donc c'est fondamental, ça ne peut pas se contourner, si on ne maintient pas là, au niveau énergie, la mitochondrie ne fonctionne pas, il n'y a rien qui va aller, la centrale énergétique ne fonctionne pas. Dans le sol, on va voir que pH et redox bougent beaucoup, alors le redox énormément, le pH, bien plus que ce qu'on pense au départ, on verra des exemples. Donc, ces fluctuations, ça impacte au niveau de la plante, ça fait des déséquilibres redox. On verra que le niveau pH redox du sol, je dis souvent redox, vous avez compris que ça voulait dire pH, EH, ça va être, c'est les deux. Ce qu'on voit aussi, c'est que tous les stress abiotiques, donc, température extrême, stress hydrique, lumière qui baisse, voilà, tout ce qui peut être abiotique, donc pas lié à la vie, ça se transforme en stress oxydatif et pareil, à peu près tout ce qui est stress biotique se transforme en stress oxydatif dans la plante. Donc, les attaques d'insectes, de champignons, voilà. Donc, la plante, elle n'arrête pas d'être soumise à des forces qui vont déséquilibrer. Donc, pour réguler tout ça, parce qu'elle est obligée de réguler, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est pas je régule plus ou moins bien et je fonctionne plus ou moins bien, c'est je régule un niveau qu'il faut, ça me coûte plus ou moins cher et si j'arrive plus à réguler, je meurs. C'est pas un, c'est vraiment un coût énergétique pour réguler. Alors, pour s'en sortir, la plante, elle a compartimenté, c'est-à-dire que elle maintient les différents organelles dans la cellule à des niveaux qui sont variables en fonction de la fonction de cette organelle. donc, les rédoxes minimums dans une cellule végétale, c'est dans les chloroplastes, c'est là où il y a la photosynthèse, on va être à des moins 600 millivolts, quelque chose comme ça, donc très très réduit. Le noyau doit être maintenu à un niveau bas, parce que si le noyau s'oxyde, il y a une destruction de l'ADN, donc avec les problèmes qu'on peut imaginer. La vacuole va être à un niveau plus élevé, voilà, il y a les différents organelles qui sont maintenus à des niveaux différents, mais il y a surtout des tampons chimiques qui vont donner des électrons ou des protons ou prendre des protons ou des électrons pour maintenir l'équilibre. Ça, c'est ce qui permet de réguler à court terme. Et quand ces tampons chimiques sont dépassés, parce qu'il y a trop de perturbations extérieures, ça va déclencher l'activation de gènes qui vont lancer la formation de protéines, ces protéines vont réguler le pH et le redox. Mais ça, on comprend vite qu'une protéine a fabriquée, c'est encore un coût énergétique. Et puis, ça nous rentre le côté génétique aussi, c'est que si la plante a les gènes pour faire ces protéines qui régulent, elle va pouvoir les faire. Si elle ne l'a pas, ça va déséquilibrer un peu plus. Voilà. Rôle très important dans la compartimentation, ce n'est pas juste en intracellulaire au niveau des différents organelles, c'est que la plante trop oxydée, trop acidée, elle va mettre dans les parois, elle va évacuer pour maintenir son niveau cellulaire, elle évacue dans les parois tout ce qui est trop acide oxydé. D'accord ? Alors, le lien derrière et qu'on a vu aussi avec la santé animale, c'est que l'animal, il va manger les parois. Il ne trie pas, il ne prend pas juste le jus intracellulaire. donc globalement, ça va maintenir le niveau ph-redox correct dans la cellule, mais au niveau moyen de la plante, on n'aura pas la même chose. Mais le principal mode de régulation pour la plante, c'est au niveau de la rhizosphère. Et donc, en milieu trop réduit, il n'y a que les plantes qui sont capables de pomper de l'oxygène de l'air par les feuilles pour le descendre aux racines et donc de réoxyder, de ramener un niveau d'équilibre qui vont pouvoir survivre. Alors, pour les cultures, c'est assez vite vu, il n'y a que le riz. Il y a certaines variétés de sorgho, un peu. En fait, le riz a la capacité de... En fait, c'est de la morbe cellulaire programmée. Ça détruit des cellules, ça permet de faire des pailles, en fait. Ça fait des tubes qui vont permettre à l'oxygène de diffuser dans l'air et d'arriver aux racines. Mais à part le riz, il n'y a pas... Ça s'appelle les aéranchimes, ces structures. Mais à part le riz, il n'y a pas... Il y a toutes les plantes aquatiques, le fond. Les cultures cultivées dans l'eau, il n'y a que le riz. Voilà. Mais le cas inverse, c'est quand même celui qui est très fréquent. chez nous, c'est un cas de suroxydation. Et là, la plante, elle va prendre des produits de la photosynthèse, elle va les descendre au niveau des racines. Ça, ça va modifier le pH et le redox et elle va l'orienter de manière spécifique parce que le niveau pH-redox va déterminer le type de microflore qui va se faire à les différentes populations. Et la microflore, quand les différentes espèces, elles ont un niveau optimum. Et quand elle commence à se développer, elle tire le milieu extérieur vers ce niveau optimum. Donc la plante, en corrigeant par les exudats racinaires le pH-redox, elle oriente la microflore, elle la nourrit. Et cette microflore maintient le niveau pH-redox de la rhizosphère à un niveau plus favorable. Alors, en plus de ça, ce niveau pH-redox, on va voir que ça détermine toutes les formes des différents éléments. et donc ça va déterminer les risques de carence parce que les aimants sont plus ou moins solubles en fonction de leur forme et puis les risques de toxicité. Et quand on a carence ou toxicité, ça se retranscrit en stress oxydatif dans la plante. D'accord ? Voilà. Et puis sur le long terme, la matière organique qui revient sur le sol, c'est elle qui va réguler pH et redox, donc elle va tamponner et amener le pH vers le neutre et le redox vers un niveau assez bas. Ça fait baisser la matière organique, c'est le réservoir d'électrons. Donc c'est ce qui baisse le redox. Et dans l'autre sens, le redox pH du sol, ça va déterminer la minéralisation. Plus c'est oxydé, plus ça va se minéraliser vite parce que la minéralisation, c'est une oxydation. Donc vous voyez toutes ces boucles qui se font. Et puis la matière organique, donc elle tamponne aussi les fluctuations. Donc au bout du compte, comment ça fonctionne ? Donc en milieu, redox trop bas. Donc ça va être une rizière. Ça va être surtout, pour ici, des sols compactés en bas de pente qui s'engorgent dès qu'il y a un peu de pluie. Ils s'engorgent, l'oxygène ne circule plus. Quand ils sont saturés, l'oxygène ne circule plus. Donc il y a une réduction forte. Donc le redox chute très bas. D'accord ? On va voir que ça va très vite. En 2-3 jours, vous perdez 300-400 millivolts. Donc vous rentrez dans de l'asphyxie. En fait, ce qui se passe, c'est que seulement ces plantes qui peuvent pomper de l'oxygène qui vont y arriver. Le problème, c'est qu'en plus de ça, la plante, elle absorbe essentiellement de l'ammonium qui peut finir par créer des problèmes. On absorbe moins. Il y a une force d'absorption qui est moindre. La capacité de pomper de l'oxygène finit par baisser. On rentre dans des risques de toxicité au fer, à l'arsenic s'il y en a. Le fer, il y en a pratiquement tout le temps. Il devient très soluble. Donc ça en fait trop pour la plante. On va commencer à avoir des bactéries anaerobiques, enfin des bactéries pathogènes qui vont se développer. Ça baisse cette capacité de la plante de pomper de l'oxygène. Et finalement, notre redox au niveau de la rhizosphère, il baisse. Donc vous voyez qu'on est sur un cercle vicieux. Redox trop bas, ça fait redox de plus en plus bas. Et puis, on rentre dans des bactéries strictement anaerobiques qui vont tirer le milieu. Alors là, ça ne laisse pas du tout d'oxygène parce que ça ne le supporte pas. Et donc, ça baisse, ça baisse et on est sur un cercle vicieux. Alors quand ça baisse autant que ça, l'humification ne marche pas parce qu'il n'y a pas les bactéries, les champignons pour humifier. La minéralisation, encore moins. Et puis on a d'autres matières organiques qui s'accumulent, qui n'évoluent pas. Donc là, vous êtes sur des sols pleins de matières organiques qui ne servent à rien. Vous faites de la tourbe ou du pétrole, ça dépend de l'échelle à laquelle on regarde. Comment ? Ah ben, on stocke pour dans... dans un moment. Voilà. Mais au niveau des plantes, en plus de ça, alors ça vaut le coup, sauf qu'on va faire du méthane, donc gaz à effet de serre, de l'H2S toxique fortement pour les plantes. La plante, elle est obligée de passer en fermentation. Au niveau énergétique, elle récupère 6%. Donc, c'est... Il y a tout qui se bloque. Et là, on est encore sur du riz parce que sur un maïs, un poids, quelques jours, les pieds dans l'eau, ça ne range pas les racines et la croissance derrière, ça met un moment à reprendre. Donc, la minéralisation, elle est quasiment nulle. Donc, les éléments, ils sont bloqués. Et en plus de ça, une plante, donc la forme dominante de l'azote, ça va être de l'ammonium. Et on va voir qu'une plante qui absorbe de l'ammonium pour maintenir son équilibre électronique, elle va relâcher un proton. Donc, elle va acidifier la rhizosphère. Et en acidifiant la rhizosphère, alors sur un sol alcalin, c'est bon, mais sur un sol qui n'est pas alcalin, on va solubiliser très fortement l'aluminium. Et on va rentrer dans les problèmes de toxicité à l'aluminium. Donc, en fait, quand ça commence à ne plus respirer, à descendre comme ça, on ne sait plus si on a de la toxicité à l'H2S, au fer, à l'aluminium. On a tout un mélange de trucs et on a des... Rémi Béninois, il doit voir le risque de quoi je parle. On va avoir tout un contexte d'asphyxie. Donc, en fait, on a plein d'énergie, mais on n'a pas l'oxygène pour l'utiliser. On a un carburateur noyé. Voilà. Donc, on a plein d'essence, mais on ne peut pas faire tourner le moteur. En plus de ça, émission de gaz à effet de serre, il y a aussi le N2O, il y a une erreur là-dessus. Et le CH4, N2O, il y a un pic d'émission à 0 millivolts. On verra un peu pourquoi. Inversement, rédox pH du sol trop élevé. Donc là, tout à l'heure, trop bas, en gros, en dessous de 350 millivolts sur un pH 6,5-7, il n'y a plus beaucoup de plantes qui arrivent à s'en sortir à parlerie. Là, pH élevé, je vais parler de pH, de rédox élevé, ça va être au-dessus de 500 millivolts, 500, 600 millivolts, ça dépend du pH. Ça commence déjà. 600, c'est déjà haut, très haut. Alors, ce qui se passe, c'est que la plante, elle va être obligée de prendre plein de produits de la photosynthèse, les descendre au niveau des racines pour équilibrer par la microflore. Pendant qu'elle fait ça, ça a été évoqué, elle ne fait pas de surface foliaire, donc elle pousse peu. C'est sa capacité de réduction, la surface foliaire, sa capacité d'accumuler de l'énergie. En plus de ça, elle absorbe des nitrates parce que ça va être la forme dominante. On va voir ça tout à l'heure. Si le pH est trop élevé, elle va essayer d'acidifier, effectivement, c'est souvent, on voit une plante qui est carencée en fer, c'est parce que le pH est trop élevé, la plante, elle va relâcher de l'acide pour orienter, pour baisser le pH, pour solubiliser le fer. Il y a un effet variétal, ça c'est sûr. Il y a un effet aussi sur le... On va voir comment la structuration du sol joue un rôle important dans le niveau pH redox. D'accord ? Et puis comment l'activité biologique joue un rôle important. Donc après, je devrais répondre à ça avec tout ça. Donc pour continuer, la plante, elle va absorber essentiellement des nitrates qui sont la forme dominante. Et donc, absorber des nitrates, on va voir que ça a un coût parce que c'est plus un transport passif. Absorber de l'ammonium, c'est passif. Absorber des nitrates, c'est contre un gradient électrique. donc c'est une dépense énergétique. Et ces nitrates, elle va devoir les transformer en ammonium pour pouvoir faire des protéines et c'est encore une dépense énergétique. Donc là, notre plante, elle perd de l'énergie pour compenser là, elle fait peu de feuilles, elle perd encore d'énergie pour prendre des nitrates, elle fait peu de feuilles, elle perd de l'énergie pour transformer les nitrates en ammonium, elle fait peu de feuilles. en plus de ça, les nitrates, c'est soluble, on peut les perdre. Donc c'est ce qui va vous faire des régulations que vous n'avez pas le droit de mettre d'azote au moment où il y a beaucoup de pluie parce que ça peut se lessiver et que ça va se polluer. D'accord ? Donc ça nous pose ce problème-là aussi d'être sous forme nitrate. Sur des rédoxes élevés, si on a des métaux lourds, on rajoute un problème, ils deviennent plus solubles, le cadmium, le plomb, donc toxicité qui vont encore empirer le problème. Ce qu'on va voir aussi, c'est que ces plantes oxydées, elles attirent les virus, les champignons, les insectes, enfin, elles permettent le développement des champignons, des virus et elles attirent les insectes. Donc tout ça, ça baisse la production de la plante. Et au bout du compte, on a peu de biomasse qui revient sur un sol qui est super oxydé, donc minéralisation très rapide, très peu d'humification, on perd de la matière organique et la matière organique c'est le réservoir d'électrons, on a notre rédox qui monte. Et vous voyez le cercle vicieux de la dégradation. Quand on n'a pas les plantes qui poussent suffisamment pour compenser la minéralisation, eh bien, on se dégrade et on s'oxyde de plus en plus. Et plus on est oxydé, plus ça se minéralise vite, donc plus il faut de feuilles pour compenser, alors qu'on en a moins. Le rédox très bas, il n'y a pas de minéralisation parce que la minéralisation, c'est une oxydation. Par contre, il n'y a pas d'évolution de la matière organique, il n'y a pas d'humification, donc en fait, on a plein de matière organique mais qui ne sert à rien parce qu'elle est bloquée, elle n'évolue pas. Voilà, c'est les tourbes, ça devient... On a des taux de carbone très très élevés mais qui ne nous servent strictement à rien parce que c'est bloqué. Voilà, alors après, les interactions entre C sur N et rédox, on travaille dessus, c'est assez compliqué. Ce qui semble à pas, c'est que plus il y a de N, plus on a... C'est assez compliqué, c'est différent dans l'eau aussi. On n'est pas encore sûr là-dessus, ça dépend un peu des situations, on ne trouve pas de choses très claires là-dessus. Ça va... Enfin, plus que le C sur N, il va falloir aller plus dans le détail sur le C. Est-ce que c'est du C stable ou du C labile ? Voilà, on va voir le modèle à peu près derrière. Donc, là, on a vu deux scénarios catastrophes, rédox trop bas, asphyxie progressive et qui s'augmente, donc cercle vicieux vers le bas, rédox trop haut, très fréquent, ça s'oxyde, ça s'oxyde, ça s'oxyde et on finit par plus rien produire parce que la plante, elle va faire que... qu'essayer de compenser le milieu, elle n'y arrive plus. Alors, le pire de tout, c'est les sols, compactés, qui n'ont pas de structure, il pleut, ça s'engorge, ça chute et trois jours après, c'est super haut. Donc là, la plante, c'est une catastrophe totale, je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un se noie et on le met sous oxygène pur pendant deux jours et puis on s'aperçoit que ça lui fait des problèmes, on le remet, on le remet un coup de noyade pendant deux jours pour rétablir le truc. Donc, on est sûr de tout y laisser. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, ces scénarios catastrophes, on est quand même nous ici pour construire du positif et donc, comment ça se passe quand on arrive à restaurer, quand on arrive à avoir un pH et un redox qui sont bien équilibrés ? La plante, elle va descendre au niveau des racines un petit peu des produits de la photosynthèse. Alors là, c'est juste pour une histoire de coût pour la prospection pour les éléments nutritifs. Des grosses racines, ça coûte cher à faire. Elle va sous-traiter aux mycorhizes. Donc, voilà, elle va nourrir des mycorhizes qui vont les chercher pour elle. Mais l'essentiel de la production photosynthétique, ça permet de faire de nouvelles feuilles et donc d'augmenter la capacité de production. Et puis, on a des plantes qui se développent bien. Au niveau élément nutritif, on va être sur un équilibre où on aura un peu de NH4+, on peut en être au moins. Elle va surtout prendre du NH4+, parce qu'elle préfère ça. On n'aura pas de toxicité ni trop réduite ni trop oxydée. Les éléments toxiques ne sont pas solubles à ces niveaux-là. On va voir qu'on aura des plantes qui ne seront pas attaquées. Donc, des plants sains, donc beaucoup de biomasse. Cette biomasse, elle revient au niveau du sol si on ne fait pas n'importe quoi. ce qui permet d'avoir une partie de minéralisation qui va aller nourrir les plantes d'après et puis une partie d'humification qui augmente le stock de matière organique et qui nous tamponne encore mieux le sol, qui nous l'équilibre encore mieux, qui permet de faire cette structure, de nourrir toute notre microflore. Donc là, on a un truc qui est très stable, très durable. Voilà. Donc, c'est vers ça qu'il faut aller et essayer d'y aller le plus vite possible. Et là, je rajoute une vache dans le système. C'est Pierre-Emmanuel Radic qui m'a fait comprendre que la transformation de la matière organique dans le rumen, on l'a nulle part. On peut mettre tous les couverts qu'on veut, on n'aura pas. On est en très réduit. On fait une bouse d'une vache qui est bien alimentée, c'est pH 6,5, rédox 0. Donc, quelque chose de très très réduit qui permet justement de réduire nos sols trop oxydés et de nourrir les vers de terre, la microflore, un peu tout. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'arriver à utiliser tout ça pour avoir une gestion agronomique des maladies parce que c'est quand même un truc qui nous... Des maladies, des insectes, des bioagresseurs globalement. Et dans les bioagresseurs, je vais le dire tout de suite, je ne mets pas les adventices parce que autant par le pH redox, on va pouvoir identifier des zones où la plante ne sera pas attaquée ni par les bactéries, ni par les champignons, ni par les virus, ni par les insectes, ni par les nématodes. Par contre, on ne va pas réussir à créer un milieu qui est favorable juste aux cultures mais qui est défavorable à toutes les adventices. Ça, il va falloir trouver autre chose. On va le gérer autrement. Voilà. Donc, ce qu'on va voir, c'est que c'est très puissant parce que ça nous permet d'intégrer dans un seul regard l'effet des variétés ou des espèces de l'environnement, donc du sol, du climat, des pratiques, ce qu'on va faire sur les sols, avec l'effet sur les bio-agresseurs. Donc, c'est une lecture qui unifie pas mal et qui est bien. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, les pratiques, les systèmes de culture, ils impactent le pH, le rédox, la conductivité du sol. Ces paramètres dans le sol, ça impacte les paramètres pH, rédox, la conductivité dans la plante. Le génotype impacte ces paramètres dans la plante et ces paramètres dans la plante et le sol, ça impacte le développement ou les attaques des bio-agresseurs. Donc, ça, il y a 3-4 ans, je vous présentais ça comme des hypothèses de travail. Je vais vous montrer que tout ça, on l'a démontré depuis. Et on l'a publié. On est en cours de publication pour le dernier truc. Voilà, alors, en science du sol, la chimie des sols, on l'a vu hier, on nous présente ça comme ça, la solubilité des éléments nutritifs, c'est lié au pH. On le retrouve sur des documents sur la vigne, on le retrouve dans des documents, c'est vraiment ce qui nous est présenté partout. Alors, c'est un peu dommage parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des diagrammes de stabilité des phases. On met le pH, le pot, j'ai la lumière qui, voilà, le pH, le potentiel redox, et pour tous les éléments, on va pouvoir faire ces diagrammes-là. Quelle est la phase qui sera la plus stable en fonction du pH et du redox ? Ça s'appelle des diagrammes de pourbaix, il y a des logiciels qui permettent d'aller les faire. Ça date de 1945, c'est de la thermodynamique, des solutions queuses, diluées, c'est de la chimie solide, reconnue, c'est pas, voilà, il n'y a rien de nouveau. C'est fait pour une concentration donnée, pour une température donnée. On retrouve la limite de l'eau, ici, donc en fait, les schémas sont un peu étirés, en largeur. Et puis, ce qu'on voit, c'est que le fer, il va être soluble que sur, soit des pH très acides, soit sur des rédoxes très bas. si on change la concentration, ça va se décaler un peu par là, voilà, on peut tracer tous ces diagrammes. Et une plante qui est carencée en fer, elle va acidifier au niveau de la rhizosphère. Et probablement réduire aussi, on ne l'a pas assez moins mesuré. On sait que ça acidifie, il y a plein de publications, mais il faudrait se pencher sur le reste. Le manganèse, on va avoir le même type de diagramme. Le manganèse est plutôt soluble, alors là, l'équilibre est plus près d'une autre. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que la forme, elle est quand même bien plus liée au PE plus pH, donc parallèle à cette pente-là. Vous voyez, là c'est parallèle, là c'est parallèle. Là, c'est un peu plus fort parce qu'il y a plus d'un électron qui est échangé de là à là. En fait, il y a deux électrons, ça double la pente. La pente-là, elle dépend du nombre d'électrons qui est échangé entre les deux éléments. Mais ce qu'on voit bien, c'est que ce n'est pas une histoire que de pH ou que de rédox. D'accord ? Et qu'une plante carencée en manganèse, elle va essayer de, pareil, de descendre par là, elle va aller un peu en bas à gauche. Elle va faire ça avec des bactéries, en général, des micro-organismes en tout cas. Alors, ces diagrammes, ils sont importants pour gérer pas mal de choses. Par exemple, une ferme en Camargue, ils étaient en irrigation, en riz irrigué. Ils se disent, je veux passer en semi-direct, passer en pluvial, arrêter l'irrigation. Et la première année, eh bien, ils se retrouvent avec une grosse carence de manganèse parce que le temps de remettre de la matière organique pour faire ce que c'est l'eau en fait, ce que c'est la saturation en eau, eh bien, ils se retrouvent dans une zone, en plus, ils étaient sur des pH un peu plus élevés que ça même. donc ils se retrouvent dans une zone qui est trop oxydée, alcaline pour que le manganèse soit soluble. C'est seulement la forme Mn2+, qui est soluble. D'accord ? Les autres formes, c'est des oxydes qui ne sont pas solubles. Donc, là, on identifie des carences en manganèse sur les feuilles. On se dit, bon, j'applique du manganèse. Le problème, c'est que si on l'applique en foliaire, on augmente la concentration. ça précipite plus vite, donc ça décale les équilibres au corps. Et donc, on observe sur les feuilles une carence en manganèse, on met du manganèse sur le sol et on a une carence encore plus forte. Ou en tout cas, on ne baisse pas du tout la carence. Donc, en fait, il faut le mettre en foliaire quand on est comme ça. Et sous des formes solubles qui soient assimilables directement. on peut le faire pour tous les éléments. Donc, ça va nous donner toutes les toxicités, toutes les carences possibles. Il y a quand même un élément qui est fondamental, c'est l'azote. Alors déjà, voilà le diagramme pour une concentration moyenne. Mais ce qu'on voit, c'est bien que la forme d'azote, elle n'est pas liée au pH. Elle est vraiment liée au PE plus pH. Elle est un peu liée au pH, mais elle est un peu liée au redox, mais elle est surtout liée à où est-ce qu'elle est par rapport à cette pente-là qui est avec le neutre qui est ici, on voit. Donc, on voit vite qu'un sol oxydé, on va être sous forme nitrate dominant. Un sol réduit, on va être sous forme ammonium dominant. Alors, il faut faire gaffe à ne pas aller dans des pH très élevés en très réduits parce qu'on va faire de l'ammoniaque qui va partir. Mais bon, on est sur des pH au-dessus de 9. Donc, ça va faire. Voilà. Donc, sur cet azote, il y a plein de choses à dire. Ça, c'est la limite des milieux naturels. Si on la reprend, en fait, pour l'azote, on peut se dire que ce n'est pas très important parce que la plante, elle peut absorber soit des nitrates, soit de l'ammonium. Voilà. Donc, c'est la forme qui va changer. Alors, on va voir l'impact que ça a sur la plante. Ça va changer pas mal de choses. Le premier truc, c'est qu'une plante qui absorbe des NH4+, elle rejette un H+, donc elle acidifie la rhizosphère. Une plante qui absorbe un NO3-, elle rejette un OH-, elle alcalinise la rhizosphère. D'accord ? Donc, sur un sol alcalin de mettre du NO3-, en plus d'avoir un coût, on alcalinise encore un peu plus sur le niveau de la rhizosphère. Ce qui n'est pas terrible. Et NH4+, NO3-, ça représente 80% des ions absorbés par une plante, à peu près. Donc, on va modifier le pH de la rhizosphère et ça, ça va impacter la solubilité de tous les autres éléments. D'accord ? Donc, on se tient ensemble. Voilà. Ensuite, on a des risques de décivage de l'azote parce que quand on est en NO3-, c'est soluble, ça peut vite partir avec l'eau, avec la gravité. Et que, si on veut gérer en fait nos problèmes de risque de pollution par les nitrates et ces choses-là, si on maintient notre milieu où la forme dominante ce sera de l'ammonium, on va perdre beaucoup moins de nitrates. Alors, si je dis beaucoup moins, c'est parce que il n'y a jamais des... On va voir qu'il n'y a pas un équilibre thermodynamique exact dans le sol. Il y a aussi une notion de dynamique. Il faut le temps pour que ça se transforme. Ça peut prendre quelques jours. Mais globalement, on va voir qu'on peut modifier fortement. Donc ça, c'est un peu sortir du cadre parce que tous nos modèles agronomiques, ils sont faits pour tourner dans cette zone-là. Parce que l'essentiel des sols, chez nous, sont là. Et la minérénation de la matière organique, en fait, qu'est-ce qu'elle donne en termes d'azote ? Elle libère quoi ? Des NO3 moins ou des NH4 plus ? Dans un premier temps, ça va être du NH4 plus, mais si on est sur un sol très oxydé, ça va rapidement faire du NO3 moins. D'accord ? C'est de l'oxydation. Donc on va prendre les acides aminés, l'ammonium, et puis jusqu'où on va ? Ça va s'oxyder en fonction du milieu dans lequel on est. Voilà. Donc c'est quand même important de sortir du cadre pour gérer nos histoires de risque de pollution au nitrate. On peut essayer de dire je n'en mets pas quand ça risque de se lessiver ou on peut plutôt se dire je fais en sorte que mon sol permette de le garder sous forme d'ammonium et donc là, je pourrais en mettre plutôt quand la plante en a vraiment besoin. Après, il va falloir revoir peut-être les régulations mais comme hier, quelqu'un disait, il va falloir retravailler toute la génétique par rapport à nos systèmes. Je pense qu'il va falloir aussi retravailler tous les modèles agronomiques qui sont faits ici. Ce qui est logique parce que l'essentiel des sols sont là. Mais il faut qu'on sorte du cadre et qu'on se dise maintenant, on essaye d'aller là et nos systèmes vont fonctionner différemment donc il faut qu'on fasse les études qui sont là. Là, ça va être quoi ? Ça va être les modèles qui sont sous prairie, sous forêt. Donc, il n'y a pas tout à refaire mais il faut bien prendre conscience de ça. Si on est argile au calcaire oxydé avec peu de matière organique, vous mettez du nitrate, vous avez un coût énergétique pour la plante qui va absorber, vous avez ça et puis vous avez le fait qu'on va alcaliniser encore plus. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Vigido. Comment ? Vigido. Voilà, c'est la photosynthèse qui nous permet d'aller vers là. Donc, tout ce qu'on va mettre comme feuille, ça va aller, ça va nous permettre de nous maintenir sous la pente là. ça, c'est fondamental. À partir du moment où on a restauré le sol comme il faut, qu'on a mis plein de carbone, qu'on a refait une structure du sol qui aère, on va tourner sous forme ammonium et encore mieux sous forme acide aminé. Ce qui est encore mieux. Et ça bouleverse pas mal de choses. Donc... En fait, voilà. Après, c'est juste du bon sens, quoi. Quand on a les... C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de prendre trop la tête sur la chimie rédhonneuse pour mesurer le truc. Déjà, quand on a compris comment ça fonctionnait, voilà. Vous avez un sol qui est oxydé, mettez plutôt d'urée parce que c'est une forme réduite qui va s'hydrolyser en ammonium et puis après, si c'est très oxydé, elle va aller en nitrate mais au moins, elle aura réduit un peu le milieu. Si au contraire, vous êtes sur un sol engorgé dans une rizière, il ne faut mieux pas mettre de l'urée. Un sol qui... Voilà. C'est un sol complètement engorgé tout le temps. Il faut mieux lui mettre un ammononitrate qui va réoxyder. Après, on a une cible, quoi. On va voir qu'on a une cible et qu'il faut apprendre que notre pratique, elle fait quoi ? Elle nous décale comment et comment je reviens vers la zone idéale. Et l'azote foliaire ? L'azote foliaire, ça va être pareil. Ça va dépendre de la forme. Ça va jouer sur la feuille directement. mais vous mettez de l'azote foliaire sous forme de nitrate. La plante, elle va être obligée de le réduire en ammonium. Ça va lui coûter et surtout, ça va favoriser les champignons et les virus. Vous mettez de l'ammonium. La pyriculariose du riz c'est connue, c'est clair, c'est net. Vous mettez de la ferti sous forme d'ammonium. Elle n'a pas de problème. C'est la forme réduite. Ça, je vais peut-être insister dessus. Vous mettez des nitrates, les champignons, il explose complètement. Alors derrière ça, on retrouve Chaboussou aussi. On est juste en train de donner une autre grille de lecture à pas mal de choses qu'on va comprendre un peu mieux et surtout, ça va nous aider à dire comment on fait pour gérer tout ça. Alors, on manque de champignons dans les sols, mais pourquoi on manque de champignons dans les sols ? Un, ils n'ont rien à manger et deux, ils ont aussi leur zone d'optimum et si c'est trop oxydé, trop réduit, ça ne leur va pas. Trop oxydé, ça ne leur va pas non plus. John Kempf, dans ses vidéos, il dit la microflore idéale, c'est d'avoir une microflore qui est anaérobique facultative. Non ? Anaérobique facultative, ça veut dire que ça va se balader par là. Curieusement. Voilà. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas précisé, mais il y a cette histoire de chimie redox, le NH4+, est réduit, le NO3- est oxydé. Alors, vous allez dire mais c'est moins ici et c'est plus ici, ça devrait être l'inverse. Ce qui compte, c'est les hautes, ici il y a trois oxygènes, on est proche de cette ligne de l'oxygène, ici il y a quatre H+, quatre hydrogènes, on est plus près de là. Donc, en fait, ce qui compte, c'est le rapport hydrogène, oxygène et la charge en plus derrière. Et donc, pour bien que ça soit clair, NH4+, c'est la forme réduite. Même s'il y a un plus. Et ça, ce petit truc-là qui a l'air de rien, ça bascule pas mal de choses. Donc, voilà, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Alors, voilà, c'était toute l'évolution des engrais, il va falloir apprendre à le raisonner en fonction de nos conditions. Il y a eu un discours à un moment donné que les plantes préféraient absorber du nitrite. Du nitrite ? Donc, nitrate, oui. Ça, c'est clair, il y a plein de publications, c'est pas ça du tout. Je pense que les choses qui ont sorti ça, c'est que la plante prend essentiellement des nitrates, c'est quand elle est dans un sol trop oxydé. Si on fait l'étude dans un sol trop oxydé, on voit que la plante, elle absorbe essentiellement des nitrates, c'est parce que c'est tout ce qu'elle a sous la main. Par contre, il y a des publications, on lui donne que des nitrates, elle va absorber beaucoup de nitrates. On lui donne que de l'ammonium, elle va absorber moins de N au total. On lui donne que des acides aminés, on l'absorbe encore moins. Par contre, on lui donne le choix entre les trois. Elle va prendre essentiellement des acides aminés, un peu d'ammonium et quasiment pas de nitrates. Le moral de l'histoire, c'est que la plante est faillante, mais elle fabrique quand même. Elle n'est pas feignante, elle consomme le moins d'énergie possible, elle est économe. Ce n'est pas la peine. Oui, elle va aller. Voilà. C'est même plus compliqué que ça, c'est que ce qui régule l'absorption des acides aminés, c'est surtout le manque de carbone. donc elle va absorber un acide aminé pour absorber du carbone parce qu'avec un acide aminé, elle prend du carbone aussi. Moi, je vous parle de publications scientifiques sérieuses que j'assemble. Il doit y en avoir 4000 là-dedans. Donc, pardon ? Ça dépend. Ça dépend de votre situation, du sol où vous êtes. Il faut le gérer de manière intelligente en fonction d'où on est. Sur un sol complètement engorgé au moment où on veut faire le semis, il faut peut-être mieux le réoxyder un peu, alors quitte à mettre qu'une partie de mononitrate. et puis quand ça a démarré et qu'on sait que ça va se réoxyder derrière, la dose d'après, on la met en uré. On est sorti de ne pas. Je suis en train de vous le dire. Mais moi, c'est juste de la logique par rapport à de la thermodynamique. Ça, c'est de la science solide qu'a 1945. Et la chimie redox des rizières, c'est très bien connu. Les publications clés, c'est 1972. C'est un Indien qui avait fait ça. Là, on est sur du solide. C'est des publics, il faut aller chercher qu'on assemble, mais ça marche comme ça. Voilà. Donc si on met toutes les carences, toutes les toxicités, on se retrouve avec une zone comme ça, à peu près. Une question sur les acides aminés, c'est quelle forme de nitrate ? Ah non, c'est de l'acide aminé, c'est de l'azote organique avec du carbone. Combiné avec du carbone et puis après, il y en a différents, mais c'est du carbone, de l'hydrogène, un peu d'oxygène et de l'azote. Voilà. Il y en a certains qui ont du soufre aussi. Quand ? Qu'est-ce qu'on va sortir des états de la méthanisation par rapport au carbone ? Alors, ce qu'on va sortir, c'est-à-dire on en... le calcul, il est assez vite fait, c'est que la méthanisation, elle sort du CH4, qui est plein d'énergie. Donc, si on sort l'énergie, il n'y en a plus. Enfin, il y en a moins. Moi, je n'ai pas fait d'analyse de ce qui restait à la sortie du méthaniseur, mais un calcul de thermodynamique, on a enlevé de l'énergie, il y en a moins dans ce qui reste. il n'y a pas de... Après, les méthaniseurs, alors, si vous en parlez, ils vont être complètement contre. C'est... C'est surtout sur comment c'est fait, c'est-à-dire que vous avez une ferme où les sols sont dégradés, il n'y a pas beaucoup d'énergie dedans. Ça fait de l'herbe qui est oxydée, ça fait des vaches qui sont mal nourries, qui sont malades. Ça fait une ferme qui a des grosses charges de vétérinaires, qui a des grosses mortalités, donc, qui financièrement ne tournent pas bien. Et on leur dit, vous allez mettre un méthaniseur, donc vous allez vous endetter encore un peu pour acheter un méthaniseur, qui va en fait vider le peu d'énergie qui reste dans ce qu'on pourrait remettre sur le sol pour essayer de le récupérer. Là, comme ça, c'est une catastrophe totale. Par contre, ce que nous a montré en tonnes, c'était hier ou avant-hier, hier, lui, il est sur des sols qui fonctionnent à fond, où il y a rien que ce qu'il laisse dessus, déjà, ça suffit à compenser toutes les pertes. Et bien, il gagne un peu plus avec son méthaniseur sans dégrader son milieu. Donc, les méthaniseurs, il faut les mettre sur des fermes qui tournent super bien. Voilà, ils l'utilisent. Je travaille sur des schémas, mais en gros, au-dessus d'un certain seuil de carbone, tout va mieux. On va voir parce que l'azote, ça va mieux. Donc, la plante dépense moins d'énergie, donc on produit plus. Et donc, on a un delta entre la minéralisation et ce qu'on consomme, enfin, ce qu'on produit, qui est très positif. Donc, on peut utiliser ce truc-là, sortir de la production, tout va bien. Par contre, quand on est sur des seuils de carbone très bas, globalement, on a une minéralisation qui est souvent plus forte que la production, donc en plus de, enfin, que la production de biomasse complète. Donc, comme on exparte une partie, il reste un peu d'éléments nutritifs dedans, c'est un engrais, c'est à peine mieux qu'un engrais, mais enfin, qu'un engrais minéral peu concentré. Il n'y a que, l'énergie, par définition, on est allé la sortir autant qu'on pouvait. voilà. Il faut le raisonner intelligemment. Il ne faut pas être pour ou contre dans l'absolu. On peut faire de la méthanisation intelligente. Voilà. Mais par contre, comme elle est faite la plupart du temps, elle est dangereuse pour moi. Voilà. Donc, toutes nos toxicités, manganèse, fer, cadmium, nickel, zinc, plomb, les carences, ici, détoxicité, fer, arsenic, soufre, manganèse. Dans cette zone-là, on est en trop réduit. Ça solubilise beaucoup le manganèse, beaucoup le fer, beaucoup l'arsenic, beaucoup le soufre. Et donc, tout ça, la plante, elle en prend trop et ça lui fait des toxicités. et si on descend encore, c'est H2S, méthane, les émissions de N2O. On voit que notre zone-là, elle commence à être, ça se resserre. Voilà. Alors, l'étape d'après, ce que je montrais hier, c'est qu'une plante, la racine, globalement, elle est négative, très négative, juste à l'apexe, plus négative là. Et donc, elle va absorber, naturellement, en fait, c'est une attraction électrique qui fait que c'est une absorption passive pour tous les ions positifs. Par contre, on passe en NO3- si c'est ça qui domine dans le sol, eh bien, l'absorption, ça devient un phénomène actif. Et cette absorption, une plante qui absorbe du NO3- on voit sa respiration racinaire augmenter de 10 à 15%. Ça, ça veut dire qu'elle dépense 10 à 15% de plus d'énergie qu'une plante qui absorbe du NH4+. pour le fait d'absorber du NO3-. Et pour transformer ces NO3- en NH4+, pour faire de la protéine, c'est encore 15% d'énergie au niveau de la plante en plus. Donc, vous voyez comment ça bascule vite ? C'est que là, on se retrouve avec 30% déjà au niveau de l'énergie. Et ensuite, si on a un peu des sécheresses, enfin, des stress hydriques, l'efficience de l'eau, elle est moitié moindre si la plante s'est nourrie en NO3-. Donc, s'il y a plein d'eau, ça passe. S'il y a plein d'eau, ça passe. Si c'est un peu limite, la plante, elle va consommer bien plus d'eau pour utiliser le nitrate. Elle va être bien plus chargée en eau et elle va consommer bien plus d'eau. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est tous des roues redox, des engrenages. Je prends des électrons, je donne des électrons, ça va se faire entre les bactéries, entre les éléments. C'est vraiment des roues redox. Ce que je vous dis, c'est valable pour l'azote, c'est valable pour le soufre, c'est valable pour le phosphore. Donc, c'est des publications, vous voyez, 2012. Et en gros, ce qui entraîne ces roues redox, c'est les acides humiques qui vont se réduire, s'oxyder et donner des électrons ou prendre des électrons au fer qui va faire du fer 2, fer 3. Donc voilà, c'est ces roues acides humiques, fer qui vont entraîner tous ces équilibres-là. Alors, dans ces roues redox, il y a des molécules très importantes, ça c'est l'hydroquinone, c'est un composé naturel de la matière organique qui est dans les plantes. C'est une molécule qui est capable de donner ou de prendre 2 protons, 2 électrons. Donc, on voit que ça, dans la régulation, ça va jouer fort. C'est comme tampon chimique capable de prendre ou de donner 2 protons, 2 électrons, ça fait une large gamme. Donc voilà, c'est des roues, on est sur des roues et si on met notre PE plus pH en fait ici, donc le redox corrigé à pH 7, c'est un équivalent de PE plus pH, on a des différentes formes d'azote. On est en ammonium sur un PE plus pH bar, on a l'azote de N2 ici, on a le N2O gaz à effet de serre puissant qui est ici, on a toute la dénitrification dans ce sens en descendant, donc des nitrates, des nitrites, des NO et puis on descend. Donc la dénitrification est comme ça et c'est des roues redox, voilà. Donc en fonction du niveau redox où on va être, ça va être des bactéries qui vont faire tourner ça à des niveaux, les bactéries nitrifiantes ou dénitrifiantes, elles sont adaptées à des niveaux redox qui leur permettent de passer de là à là. Et quand on le résonne comme ça, on comprend vite que les émissions de N2O, on les risque quand on les risque si on est sur des sols un peu oxydés où cette roue-là, on la bloque. Et donc on accumule du N2O parce qu'on ne l'évacue pas. Donc c'est, il faut être assez réduit pour l'évacuer. Oui ? C'était le CO2 surtout, je pense. Non, il y a les deux cas. Excusez-moi. C'était bien la température dont il parlait. La température augmente l'activité biologique, accélère les réactions. après, il va y avoir après, il va y avoir des autorégulations, je pense aussi. C'est que si on augmente la minéralisation fortement, oui, il va falloir le réfléchir, effectivement, on va augmenter le taux de CO2 qui va favoriser la photosynthèse. Donc on va en restocker plus facilement. Parce que plus il y a de CO2, plus la photosynthèse est efficace. Donc c'est quand même bien, enfin heureusement pour nous, il y a quand même des processus de régulation. Alors je dis, oui ? Oui, effectivement, il va y avoir un stress hydrique qui va augmenter aussi. Voilà, donc il n'y a pas que la température, il y a l'eau aussi qui va jouer avec. Alors là-dessus, on ne sait pas trop où on va. Voilà, les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est très lié pH, redox, pour le N2O, pour le méthane, on a vu que c'était un redox très bas. Le CO2 aussi, on va le voir, c'est lié en fait à ça. Bien sûr, il y a les apports qui vont jouer là-dedans. S'il n'y a pas d'azote, voilà. Mais globalement, on peut le raisonner autrement. J'ai rajouté des diapos sur tout ce qui est biorémédiation, donc comment vont se dégrader les différentes cochonneries qu'on a pu mettre dans les sols. Il y a des acides humides qui vont jouer. La dégradation de la thrasine, c'est une oxydation par le manganèse et c'est inhibé par les antioxydants. Et en fait, à très bas redox, la thrasine n'évolue plus parce que sa dégradation, c'est une oxydation et donc si on est dans un milieu réduit, elle ne s'oxyde pas, elle ne se dégrade pas. C'est une matière atlique désherbant qui est interdite depuis 30 ans et qu'on ne retrouve encore pas dans les sols, dans les nappes. Une fois que c'est passé dans la nappe, il n'y a pas d'oxygène, elle ne va pas se dégratter. Le glyphosate, c'est pareil, c'est une oxydation. Globalement, on va le voir. Est-ce que c'est plus rapide sur un sol nu que sur du mulch ? Pas forcément parce qu'il y a aussi la dynamique du truc, il faut qu'il y ait des bactéries. Mais bon, il faut savoir que presque tous ces éléments, tous ces trucs-là, ça va se décomposer par de l'oxydation et donc il faut pouvoir la faire. Alors maintenant, comment ils fonctionnent nos sols ? Ça, on a mis un moment à comprendre. Je vous ai mis des niveaux moyens. En fait, c'est jamais comme ça, ça bouge tout le temps. D'accord ? Donc pour essayer de comprendre, alors la première image que je vous mettais avec tous mes sols, c'était des sols séchés, tamisés, ce qui est comme pour faire un pH. Donc on mesure le pH, on mesure le rédox après avoir remis un peu d'eau. C'est une analyse de sol qui a... Ça nous permet de montrer des différences significatives entre de l'agriculture de conservation et du conventionnel, mais on perd une grosse partie de l'information. En gros, c'est si vous allez faire des analyses de sang, quand on vous dit je vous le sèche, je vous le tamise, puis après je vais vous mesurer le pH, je vais dire, pour mesurer du fer ou du manganèse ou quelque chose, je veux bien, mais pour mesurer le pH, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'on fait pour les sols en fait. En plus, selon l'heure de l'agriculture, les analyses évoluent ? Voilà. Selon l'heure, les analyses évoluent. Selon la saison où on prend l'échantillon, ça va changer complètement. Donc c'est un indicateur. Voilà, ça nous donne à peu près où on est, mais il faut bien être conscient à quelle saison on l'a fait, comment, et ces choses-là. Donc, moi au départ, l'idée de travail, c'était ça, de faire une mesure de redox comme on faisait une mesure de pH, et puis en fait, j'ai dit, on perd trop d'informations. Donc l'idée, c'est de prendre des échantillons non remaniés. En fait, on prend un cylindre de sol. Donc ça, c'est des manchons de pression. On les rentre à la masse dans le sol. Ça vaut 2 euros. Ça nous permet de faire des... Et puis on les ramène, on les met sur des tamis. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on simule deux pluies de 20 mm à 24 heures d'intervalle. Donc on les remet en eau, en fait, à la capacité au champ, ici, quoi. Et on mesure le redox tous les jours, à peu près tous les 2-3 jours pour voir. le sol rouge en haut, c'est un sol sableux dégueulasse. On est au Bénin, là, en fait. C'est les sols du Bénin. C'est le sol sableux de la station Africa Rai, si tu veux savoir. Vraiment pas grand-chose. On voit redox tout le temps élevé qui ne baisse même pas. Le sol bleu, on fait à 3 cm et à 8 cm de profondeur. Je vais prendre le vert, d'abord. 3 cm, 8 cm. On voit que le vert, globalement, il est dans une zone plutôt bien, un peu réduite en dessous, mais là, il va être bien. Globalement, là, on va avoir des plantes qui, après la pluie, descendent bien et après, ça reste assez longtemps, pendant 10 jours sans pluie. Là, il fait 30 degrés, on est dehors, donc ça commence à faire des sols pas mal asséchés. On voit que ce sol-là, il a tenu à peu près bien. C'est un sol de forêt qui, voilà, avec de la matière organique, de l'activité biologique, tout va bien. Et le sol au-dessus, en bleu, c'est pris à 10 mètres de là. Il y a eu 15 ans de maïs après avoir battu la forêt. Donc, on voit que tout s'est oxydé de pratiquement 100 millivolts. Donc, le potentiel, voilà, là, il est globalement bien moins bon et en haut, c'est une catastrophe tout le temps. Alors, voilà, je vous ai remis, je vous ai même mis un sol en plus, en cadeau, des sols à pH autour de 4 où rien ne pousse. D'accord ? Et là, je vous ai mis le pH, le redox, avec toutes les mesures faites sur la dizaine de jours, là, ou la quinzaine de jours. D'accord ? Ça, c'est pour vous montrer quoi. Ça veut dire que si on ne prend que le pH, eh bien, je ne vois pas de différence entre le bleu et le rouge. Je peux vous dire que les plantes, elles le voient. D'accord ? Si je ne prends que le potentiel redox, je ne vois pas vraiment la différence entre le rouge et le noir ou le bleu et le noir. Ça va être difficile de voir une différence. Je vais vous garantir que les plantes aussi, elles le voient. Là, il n'y a vraiment rien qui pousse. Donc, vous voyez pourquoi on est bien obligé de prendre les deux axes. Et puis que globalement, il n'y a que celui-là qui est dans la zone à peu près correcte. Parce que là, on est à pH 6,5,7. Là, on est à redox 400, 500, voilà. Donc, on voit l'importance. On voit déjà l'effet de labourer, de faire des cultures, de faire ce genre. Mais on voit que ça bouge beaucoup. Donc, si je reviens sur la diapo d'avant, moi, si je dois faire des mesures, j'en fais une là et puis une, les jours après. Ça me donne comment ça remonte ou pas. Là, on va avoir une idée à peu près de comment ça se passe vraiment. Parce que sinon, vous arrivez au champ, vous faites une mesure si vous êtes sur un sol très sec, vous allez avoir quelque chose. Si vous êtes sur un sol plus humide, vous allez voir autre chose. On va voir que ça peut, même pour la recherche, on se casse vite la tête. C'est compliqué. Mesuré sur un sol sèche et tamisé, il y a une grosse, grosse perte d'informations. On arrive encore à montrer des différences entre pratiques, mais on a écrasé complètement les différences. On ne comprend pas vraiment comment ça se passe. Ce qu'on a eu du mal à comprendre, et ça, c'est Marc-Henri qui doit être en train de présenter à côté, qui m'a donné l'explication, c'est que chimiquement, plus c'est humide, plus le potentiel rédox est élevé. Alors que moi, je voyais l'inverse. En agronome, je voyais l'inverse. Je vais vous dire pourquoi derrière. En fait, plus ça sèche, plus on perd de l'eau colloïdale qui retient de l'oxygène, et donc, plus ça baisse le rédox. Ça, c'est le fonctionnement chimique. Et biologiquement, c'est l'inverse. Biologiquement, quand c'est très sec, il y a peu d'activité biologique, donc il n'y a pas la réduction par les microbes. Donc, quand on met de l'eau sur un sol très sec, on lance l'activité biologique qui baisse le rédox, biologiquement, mais qui monte le rédox chimiquement. Et donc, sur un sol mort, de mettre de l'eau, ça va monter le rédox sur un sol vivant, ça va le baisser, parce que ça va être le côté biologique qui va dominer. D'accord ? Donc ça, globalement, comment ça fonctionne ? Si on met le point de flétrissement, la capacité au champ, la saturation, et puis là, on est en submersion complète, chimiquement, il y a ce phénomène qui est expliqué par Marc-Henri, et puis quand on arrive à saturation, là, ça chute très fort, parce que l'oxygène ne circule plus dans l'eau, plus du tout. Biologiquement, on va plutôt avoir un truc comme ça, qui nous fait que l'activité biologique fait baisser le rédox, et quand ça sature, ça s'engorge, et bien, ça tamponne pendant quelques temps. Les Polonais font des cartes des sols pour leur capacité à rester au-dessus de 300 ou au-dessus de 400 millivolts pendant tant de jours après submersion. Ça date déjà il y a 20 ou 30 ans, mais les seuls qui ont travaillé un peu sur le rédox, c'est les anciens pays de l'Est. Donc, voilà, un sol vivant, ça fonctionne à peu près comme ça, on peut espérer. Ça peut être moins bon, être plutôt comme de ce type-là, puis l'idéal, c'est vraiment un truc qui va rester globalement au niveau moyen dans ces zones-là, qui va tenir longtemps après submersion, qui va rester quand c'est sec. Ce schéma-là, il est fait un peu à la main comme ça rapidement, mais c'est basé sur quand même pas mal de mesures sur la compréhension. On a fait des dizaines de milliers de mesures, on a passé du temps à comprendre ce qui se passait. C'est fondamental pour comprendre comment le sol se passe, pour vous, pour comprendre le fonctionnement, mais je vais vous le dire tout de suite, je ne vous recommande pas du tout de mesurer un rédox du sol. ou si, vous pouvez le faire comme un pH après sécher, tamiser pour vous donner une idée globalement, mais on va voir que ça bouge tout le temps, très fortement. D'accord ? Donc, je ne sais pas, c'est comme si vous prenez la vitesse d'une Ferrari sur un circuit de Formule 1, je prends la vitesse de la Ferrari. Ah ben mince, elle était au stand. Elle n'avance pas à ma voiture. Et puis, la 2 chevaux, c'est pareil, elle sera arrêtée au stand, elle sera à la même vitesse que la Ferrari. Au contraire, vous la prenez quand vous êtes dans la ligne droite, ça va faire des différences. Donc, c'est tellement variable qu'on a du mal à comprendre. En fait, ça va être très lié à l'humidité du coup. Vous prenez la mesure quand c'est très sec. Tous les sols, ils sont pareils. Il y en a un, c'est chimiquement, l'autre, c'est parce que c'est biologiquement que ça bloque. Pire que ça, vous prenez si j'arrivais à comprendre ça, c'est parce que ça nous est arrivé en mesure du semi-direct et du labour. D'accord ? Côte d'Ivoire, 40 et quelques degrés sur les sols qui montent bien plus. Et puis, vous faites les mesures le même jour pour comparer deux trucs. Et bien, votre sol sur labour, il est totalement sec. Vous lisez un truc ici. Et votre sol en semi-direct, il est là. Pas de différence de redox. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la différence, c'est que là, la plante, elle a de l'eau et là, elle n'en a pas. Donc, le redox, ça marche quand il y a de l'eau. C'est utile quand il y a de l'eau. C'est pratique parce que là, on a quand même du mal à mesurer un redox dans le sol quand c'est très sec. Il n'y a pas un bon contact, on n'y arrive pas bien. Puis en fait, ce n'est pas bien grave vu que de toute façon, ce n'est pas le redox qui va poser le problème. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? À comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir l'utiliser derrière et puis pour pouvoir faire les mesures au bon moment si on veut comparer. et il va y avoir la conductivité qu'on va pouvoir mettre dedans justement qui est liée à l'humidité justement. pH redox, je vous disais, on est passé au cylindre mais en fait, il faudrait faire une troisième dimension qui est avec la conductivité électrique. D'accord ? Et l'humidité du sol va beaucoup jouer sur la conductivité électrique. La compaction du sol va beaucoup jouer sur la conductivité électrique. Voilà. Mais là, pour l'instant, on met deux dimensions et puis on va avancer progressivement. Mais, en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à comprendre que la structure du sol elle est fondamentale parce qu'aussi ça va beaucoup jouer sur l'eau. Donc, notre pH redox, il faut le regarder à une humidité équivalente. D'accord ? D'où l'intérêt des mesures d'avant. On met tout à capacité au champ avec de l'eau dessus et on avance. Voilà. Donc, l'important, c'est ces agrégats qui vont retenir l'eau tout en laissant de l'aération. D'accord ? Donc, en gros, eh bien, ce qui est important, c'est finalement, c'est cette stabilité de l'eau dans les agrégats dans l'eau. D'accord ? Et moi, maintenant, on me dit, j'ai le droit à une analyse de sol. Eh bien, je demande un slack test ou de la stabilité des agrégats dans l'eau. si je mets une motte, vous ne connaissez pas visiblement certains, de l'eau, un grillage et vous mettez, vous prenez une motte et vous la mettez dedans. Ça, c'est du labour, ça, c'est du TCS, dix minutes après avoir posé la motte. Trois heures après, vous avez ça. La motte stable, structurée, avec sur un sol vivant, il y en a peu dans l'eau, elle ne s'est pas décomposée, vous pouvez la laisser pendant un moment. L'autre, eh bien, il n'y a plus de motte, il n'y a plus que de l'eau sale. Voilà. Donc, ce test-là, en fait, si on a, on va vite voir, c'est que si on a des agrégats stables dans l'eau, c'est qu'on a de la matière organique, de l'activité biologique parce que c'est ça qui stabilise. D'accord ? Alors, si vous voulez une mesure plus précise, il y a une mesure qui s'appelle la stabilité des agrégats dans l'eau, ça se fait, c'est standardisé et les labos peuvent le faire. Ça vous donne une bonne idée parce que pour avoir une bonne structure stable, il faut de l'activité biologique et de la matière organique. Et c'est tout ça qui régule le redox et qui l'amène vers un bon niveau. Donc, il fallait comprendre ça mais il ne faut pas se compliquer plus la vie derrière. On se l'est compliqué pour vous, donc autant que ça serve. Alors, comment ça se passe ? Voilà, nous avec nos électrodes, on mesure un redox moyen. On met notre électrode là, plouf, et puis, en fait, on mesure un peu tout le moyen, donc on mesure un niveau moyen là. Par contre, l'agrégat qui sèche ou qui s'humidifie, il peut y avoir des différences d'une centaine de millivolts sans problème entre le cœur et l'extérieur. Donc, on est vraiment sur un niveau redox moyen et on va... Ce qui compte, en fait, pour le maintenir sur cet équilibre-là qui est autour de 400 millivolts, l'idéal, mais autour de, avec des variations, c'est la matière organique, l'activité biologique. Voilà. Mais il n'y a pas d'équilibre thermodynamique dans le sol, ça fluctue, ça bouge tout le temps. D'accord ? Donc, en même temps, ces paramètres matière organique et activité biologique, ça a un effet tampon. On mesure bien plus facilement un sol qui est organique et vivant parce que c'est plus tamponné quand on met notre mesure, ça se lit plus vite et c'est plus stable qu'un sol sableux, par exemple. Le sol sableux à mesurer, il y a des fois, après 20 minutes, ça bouge toujours, on en a marre et on dit, c'est bon, quoi. Voilà. Ce qui fait complètement chuter, c'est la saturation, c'est la submersion. Donc là, on rentre en asphyxie complètement, sauf si la racine réussit à réoxyder un peu. Et puis, la sécheresse, on a vu que, en fait, sur un sol mort, ça va baisser plutôt le rédocte parce que c'est le côté chimique qui va dominer. Par contre, sur un sol vivant, la sécheresse va plutôt avoir tendance à oxyder. Donc, il faut bien le comprendre de manière dynamique avec des oscillations dans le temps et dans l'espace. Alors, pour vous essayer de vous expliquer ça, je vais vous présenter une réaction qui a un nom un peu barbare. C'est la réaction de chimie rédox connue. C'est sur la thermodynamique des équilibres instables oscillants, pour être précis. c'est la réaction de Belouzov-Zabotinsky. Donc là, ça va être accéléré 8 à 10 fois. C'est juste des composés rédox, un truc à base de fer, un bromate de quelque chose. Et, je vais voir si ça démarre. Hop, hop. On met ça dans une boîte de pétri et la couleur nous donne, en fait, le niveau rédox. D'accord ? Et voilà ce que ça donne. Donc là, déjà, moi, je me dis, ça, c'est des populations de bactéries différentes ou de champignons différentes. Ça bouge, ça va marier. Ça va être pareil dans le sol en fonction du rédox. Ça va être des populations qui vont prendre le dessus sur d'autres. Et puis surtout, vous mettez une électrode rédox ici. Ah, tiens, c'est oxydé. Ah, tiens, c'est réduit. Ah, tiens, c'est oxydé. Ah, tiens, c'est réduit. Vous comprenez pourquoi mesurer dans les sols, ça a ses limites. Mais globalement, on va mettre un truc moyen là et voilà, on va avoir une électrode qui prend le niveau moyen. Mais vous voyez, c'est original. On peut le faire avec plein de couleurs. C'est joli. Mais pour moi, je me dis, mais c'est de la vie dans le sol, ça, quelque part. Si on se dit le niveau pH rédox, ça va déterminer des populations de micro-organismes différentes, on est dans, voilà, féroïne, bromate de potassium, du cérium, voilà, on est vraiment sur du classique. Donc, en gros, si on a beaucoup de matières organiques, en fait, si on a, pardon, peu de matières organiques, peu d'activités biologiques, peu d'argile, une mauvaise structure, le résultat, ça va être très peu de tampons rédoxes et des fluctuations dans tous les sens. Donc, pour des modifications pour les pluies, des choses comme ça, la plante, elle est en super oxydé, trois jours après, elle est en super réduit, trois jours après, elle est repartie en oxydé et c'est une catastrophe. Gérard Dusser, les solos, qui dit les pires de tous, c'est ceux où il trouve à la fois de la flore de milieu trop réduit, de la flore de milieu trop oxydé. Parce qu'en fait, vous prenez l'encyclopédie de Gérard Dusser, profitez-en, vous pouvez tout lire en pH, redox, conductivité pratiquement. Tous ces indicateurs, ça peut se ramener plus ou moins directement à ça. Alors, à l'inverse, si vous avez une bonne structure de sol, que vous avez un peu d'argile avec du fer, des micro-organismes, de la matière organique, et bien, votre plante, elle va passer une longue période dans des conditions redox correctes. Ça va tamponner, équilibrer. Au passage, une petite remarque, les meilleurs rendements qu'on ait en France en céréales, c'est vers la Normandie. Il pleut toujours un petit peu. Donc, on est rarement en saturation complète, on est rarement en assèchement complet. Et donc, déjà, rien que par le climat, il y a un avantage sur ça. Voilà. Alors après, je fais lien avec le Polak qui va parler tout à l'heure, la structure, et puis Marc-Henri qui doit être en train, la structure de l'eau là-dedans, on a vu qu'il y avait une composante chimique, on a vu qu'il y avait une composante biologique. Et bien, quand on voit ces études-là, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une composante physique de l'eau, avec de l'eau structurée en plus ? Donc ça, c'est des hypothèses. Ce que j'ai mis avant, c'est du solide. Ça, c'est des hypothèses. Mais entre l'eau cohérente avec des domaines de cohérence où toutes les molécules d'eau vibrent en cohérence, c'est des eaux qui ont plein d'électrons quasi disponibles parce que ça vibre à 0,6 électron-volts et l'énergie d'ionisation est à 12,6, donc il en faut très peu pour que ces électrons soient libérés. Ça fait de l'eau très réduite avec autour de moins 100 millivolts. Les molécules d'eau structurées, elles facilitent le transfert d'électrons entre protéines. Ça, c'est de la publication costaud. Philippe Bolle, c'est un éditeur scientifique de la revue Nature. Donc, voilà. Donc, en fait, dans deux protéines, si l'eau est structurée, les électrons passent facilement. Et pareil pour la diffusion des protons. Ce n'est pas une diffusion d'un proton qui se glisse entre les molécules d'eau. C'est des molécules d'eau qui s'échangent en protons. Donc, c'est une onde qui se déplace. Ça va des centaines de fois plus vite. D'accord ? Donc là, voilà. Tout ça, on se dit les réactions, oxydation, réduction, et on a de l'eau réduite là, juste sur la cohérence de l'eau. C'est des voies aussi où on se dit que ça pourrait être important. Alors ça, c'est une autre chose. Oui, mais là, il faut aller voir les vidéos de Marc-Henri. C'est un autre domaine. C'est des voies. Oui, moi, je ne travaille pas là-dessus, mais c'est des voies intéressantes. Voilà, après, ça dépend de ce qu'on met. La deuxième chose, c'est la structure de l'eau. Donc, Gérald Pollack, là, il explique que quand on prend une surface hydrophile, ce qu'il observe, c'est de l'eau qui se structure. Il a appelé ça de l'Easy Water. C'est une zone d'exclusion. Cette eau, elle exclut tout, y compris les protons. Donc, on se retrouve avec des charges négatives des électrons, en fait, très disponibles ici. et de l'acide très fortement ici. Et en fait, il y a de l'énergie qui vient de la lumière infrarouge pour structurer ça. Donc là, encore, c'est un peu une révolution quand on se dit que cette eau-là, dans le vivant, elle pourrait être hyper importante. Donc, il va falloir le travailler, mais c'est des pistes vraiment intéressantes. Voilà. Donc, l'impact sur le pH-pédox des sols et des plantes en fonction de leur structuration, ça devient une vraie question de recherche. Est-ce que quand je mets une électrode, une grosse électrode qui va croiser ça, je ne suis pas en train de mesurer quand l'eau est structurée des électrons, donc un rédox bas et des protons, un pH bas. c'est des questions qu'il va falloir se poser maintenant. Je les pose parce que c'est en train de se discuter à côté. Donc voilà. Alors, pourquoi tout ce temps sur le rédox des sols ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même les plantes. ça, c'est une publication qu'on a soumise récemment avec un thésard de Toulouse. On prend du... C'est en pot, tout ça, donc c'est des biomasses qui sont faibles, mais on fait sur du blé ou sur du tournesol, on fait des pots et puis il y en a qu'on sature en eau et puis d'autres où on arrose un peu régulièrement, mais ils ne sont pas saturés. Et on s'amuse, on mesure le rédox du sol tous les deux jours et puis on regarde le poids de la biomasse après 50 jours et là, on s'est amusé à calculer des millivolts fois des jours. D'accord ? Comme on fait des degrés jour, on fait des millivolts fois des jours. Alors des millivolts fois des jours, ça a un intérêt aussi, c'est qu'en électromagnétisme, l'unité, c'est des VBR. C'est un flux d'induction magnétique. Ça correspond à quelque chose qu'on connaît. Ce qu'on voit, c'est que là, c'est sur le tournesol. Du tournesol qui est mis dans un sol trop réduit, donc qui est submergé, en fait, et bien plus les millivolts jours sont élevés, plus ça pousse. Et du tournesol qui est mis sur un sol trop oxydé, alors là, ça chute très très vite avec des bonnes corrélations. Alors après, on prend seulement celui où on a saturé le sol. En fait, au début, le rédox, le temps qui descend, il y a quelques jours où on est encore au-dessus de 500 millivolts. Parce qu'on partait de très haut. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une corrélation moyenne entre, plus il y a des jours au-dessus de 500 millivolts, mieux c'est, parce que le tournesol était submergé après. Par contre, les jours où il les passe en dessous de 350 millivolts, ça ne lui plaît pas. Et au total, on a une très bonne corrélation entre la croissance de la plante et le nombre de jours où le sol a été entre 350 et 500 millivolts. Là, c'est tout récent. C'est soumis à publication. Voilà. Donc, on voit, ce qu'on voit là, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rédox du sol, il impacte fortement la croissance de la plante. On a des mesures qu'on va voir aussi que ça impacte aussi le rédox de la plante. Alors, on arrive à la plante. Donc, je vous disais, les signaux rédox, ils régulent un peu tout maintenant. régulation des enzymes, des pompes à protons, des canons ioniques, de l'absorption des éléments nutritifs, régulateur de croissance, la mort cellulite programmée, l'ouverture des stomates. Les publications, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Jusqu'en 2000, tout était régulé par le pH. Et depuis, début des années 2000, toutes les semaines, on a des publications sur un nouveau truc. à tel point qu'on continue perception de l'environnement, stress abiotique, stress biotique, tout ça, c'est des signaux rédox. Les cycles phénologiques, c'est régulé par des signaux rédox. Donc, la dormance, la germination, le développement racinaire, les développements reproductifs, la segmentation des feuilles, le développement des organes floraux, le photopériodisme, les cycles circadiens. Et on y va, on peut en mettre, on peut en mettre, vous me demandez un process, je vous sors une publication qui vous dit que c'est... À tel point qu'on ne sait plus ce qui n'est pas régulé par le rédox dans la plante. Il y a 3-4 ans, c'était... De nombreux processus sont régulés par le rédox. Il y a 3 ans, c'était... De nombreux processus, si ce n'est, tous les processus sont régulés par du rédox. Il y a 2 ans, c'est un processus universel. Et l'année dernière, la publication, c'est... Rien en biologie n'a de sens si ce n'est sous le regard de la régulation rédox. Titre de l'article. Donc les gars, en physiologie, ils y vont. Pour moi, le problème, c'est qu'on est passé de tout pH à tout rédox. Voilà. Mais bon, c'est pour vous dire à quel point c'est important dans la plante et qu'il va falloir regarder en deux. Alors, des signaux électriques, il y a une publication très récente, fin 2018, où ils arrivent par fluorescence à regarder les flux de calcium dans la plante. Et là, ce qu'on voit, c'est accéléré un peu. En fait, on va voir un flux qui se déplace à un millimètre seconde. Ça, c'est une chenille qui mange la feuille. Et hop, on a un signal électrique qui est transmis dans la plante. Ce signal électrique, on peut le retranscrire avec du glutamate qui va modifier le rédox. courant électrique qui se met dans la plante. Vous voyez ? Et là, le mouvement, c'est qu'il y avait un insecte qui bouffait quelque part. Et hop, voilà. Donc, on a des signaux électriques qui se transmettent tout au long de la plante. Ça s'envoie. Là, c'est un flux de calcium. En gros, quelque part, la plante a quelque chose qui ressemble à un système nerveux. Alors, c'est plus lent que notre système nerveux à nous, bien plus lent. Un millimètre seconde, c'est bien plus lent. mais ça envoie des signaux à travers la plante. Alors, ce qu'on a vu, c'est que les conditions environnementales qui fluctuent, ça stresse les organismes. Et puis, des fois, ça finit par trop les stresser. Donc, il y a tout un système de tampons rédox. Je vous en parlais déjà de l'hydroquinone qui est un composé important de la matière organique. Et puis, c'est très, très compliqué. Alors, en physiologie, il y a plein, plein de paramètres. Il y a des gros régulateurs rédox, le glutathion, c'est la vitamine C. On en retrouve certains qui jouent plein, plein, plein de choses, plein, plein de rôles. En relation avec les hormones, donc, c'est des interactions très fortes dans ces systèmes tampons. Et puis, donc, si cette capacité tampon est dépassée, ça joue au niveau de la transcription avec la formation de protéines. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Toutes les cellules, elles fonctionnent à un niveau pH, rédox donné. Que ce soit un micro-organisme, une cellule végétale avec ses parois ou une cellule animale, elle doit maintenir un niveau qui est spécifique, niveau physiologique spécifique, mais qui est autour du fonctionnement énergétique, en fait. Donc, c'est compartimenté, la mitochondrie, plus bas que le noyau, plus bas que le cytoplasme, plus bas que le réticulum, plus bas que l'espace extracellulaire. Donc, on voit là, le côté jevasarbe dans les parois tout ce qui est trop oxydé. et puis, la transcription de l'ADN, c'est arédox bas et les chloroplastes très très bas. Donc ça, c'est des publications de physiologie qui ont 15 ans, c'est assez solide. Ce qui est intéressant, là, c'est encore plus vieux, une russe, 1962, donc on est sur des trucs qui ne sont pas tout nouveaux, c'est que les micro-organismes, ils ont du mal à réguler en interne parce qu'ils sont trop petits. Donc, ils régulent en fait le milieu extérieur par les populations. c'est les histoires de quorum sensing des bactéries, de biofilms et, de ce fait, en fait, ils ont une capacité à modifier le pH et le rédox de l'environnement qui est supérieur aux organismes plus développés. D'accord ? Une plante, elle va réguler son milieu interne et son milieu externe, c'est-à-dire la rhizosphère. D'accord ? Avec, on a vu, toutes les exudations racinaires en s'aidant sur cela. D'accord ? Et puis, un animal, si on y pense bien, il n'y a pas beaucoup de différence entre une racine fine et une vilosité de tube digestif. On a invaginé notre milieu extérieur et on le régule. C'est... Voilà. Donc, ce qu'on met dans le tube digestif, c'est l'équivalent du sol pour la plante. Donc, une plante déséquilibrée, ça déséquilibre dans l'animal. Voilà. Et ça, Manu l'a montré ce matin. Ce n'est pas compliqué, c'est les mêmes fonctions. Donc, pour la plante, le milieu extérieur, c'est le sol. Pour l'animal, c'est son tube digestif, son rumen, pour un ruminant. Les fonctions de digestion, de solubilisation des éléments nutritifs, il y a les mouvements de péristaltisme et la flore intestinale qui digèrent. pour la plante, c'est la macrophone qui fait le mouvement, qui brasse, et c'est la microflore qui fait la digestion. Donc, sur un sol mort, il n'y a pas de digestion pour la plante. Quand on a le tube digestif qui ne fonctionne plus, on survit sous perfusion, mais on a du mal à avoir une bonne santé. Il va bien se développer. Voilà. On a les mêmes structures pour la même fonction d'absorption, c'est les villosités dans le tube digestif et les poils absorbants, les mycorhizes pour les racines. On retrouve les mêmes fonctionnements. C'est pour ça qu'on peut avoir des éleveurs, des agronomes, des vétos, un peu tout, ça fonctionne pareil. Ce qu'on voit, c'est que les plantes se comportent comme si elles évitaient les rédoxes et les pH extrêmes. Sur un pH très bas, elles peuvent remonter jusqu'à deux unités au niveau de la rhizosphère en condition acide et sur un pH alcalin, elles vont le redescendre autour de pH 6,5-7 globalement. La plante ramène le pH au niveau de la rhizosphère à 6,5 ou 7. De l'autre côté, en milieu très réduit, là on a le niveau rédox du sol en fonction de la distance par rapport à la racine en millimètres. Là, on est sur un sol complètement asphyxié à moins de 200 millivolts, donc horriblement asphyxiant. Et le riz, c'est des racines de riz, là bien sûr, le riz arrive à réoxyder un petit peu juste au niveau de la rhizosphère. Mais on reste encore bas. Sur un sol un peu moins réduit, ça réoxyde encore un peu plus. Et sur un sol qui est quand même à 100 millivolts, donc bien bien réduit, la racine de riz ramène au niveau de la rhizosphère autour de 400 millivolts. Elle ramène vers le neutre. Inversement, alors là c'est un autre type d'essai, c'est qu'ils mettent une électrode dans le sol et ils font pousser une racine de févrole. Et en fait, quand l'apexe de la racine de févrole passe devant l'électrode, donc ils mesurent ce rédox-là, et bien le rédox, il passe de 700 millivolts à 380 millivolts. Donc autour de 400 millivolts encore. Donc une plante, elle ramène au niveau de la rhizosphère, elle essaye de ramener pH 6,5-7, rédox 400 millivolts. On est proche de la neutralité électrique. Voilà. Donc les exudes à racinaire, ils ont un effet direct sur le rédox et le pH et puis ça active de la microflore spécifique. Une plante carencée en manganèse, elle active de la microflore qui solubilise le manganèse. Carencée en phosphore, ça va être de la microflore qui solubilise le phosphore. Elles arrivent à choisir vers où elles vont. Globalement, les micro-organismes abaissent le rédox parce qu'ils consomment de l'oxygène. Souvent, ils baissent le pH mais c'est assez neutralisé dans le sol. Mais ça, c'est un coût énergétique, cette régulation. Et dans les références bibliographiques, la production photosynthétique est redescendue au niveau de la rhizosphère sous une forme ou une autre d'exudats, de racines qui se détruisent, des choses comme ça. C'est 5 à 80% de la production. Donc, la première question, c'est... Alors, la médiane va être entre 20 et 30%. Première question, pourquoi la nature a conservé un processus qui gaspille autant ? Pour moi, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Elle doit maintenir l'équilibre et donc, ça lui coûte de l'énergie et c'est de la physique et de la chimie derrière. Elle doit maintenir ça et donc, elle dépense de l'énergie. C'est la survie d'espèce qui ne fait pas. Oui, c'est la survie. On va voir aussi que ça active d'autres processus aussi. Une plante tressée oxydée met à floraison plus vite. Elle change de stratégie, elle se multiplie pour assurer la survie de l'espèce par les graines. voilà. Alors après, pourquoi 5, pourquoi 80% ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, pour moi, 5%, c'est je fais un peu de mycorhize. Je sous-traite la prospection des éléments nutritifs aux mycorhizes sur un sol équilibré. 80%, pour moi, c'est un sol complètement déséquilibré. La plante passe son temps à descendre des produits pour essayer de corriger. Alors, je n'ai pas de preuve de ça sur le Redox. Par contre, il y a une publication, on parlait des arbres, c'est sur les chaînes. Un chêne qui est mis sur un sol à pH bas va descendre au niveau de la rhizosphère beaucoup plus que s'il est sur un pH plus équilibré. Je n'ai plus les valeurs exactes en tête, j'ai la publication, mais voilà. Donc on retrouve, il faudrait que je la mette d'ailleurs un jour. Voilà. Donc, sur le Redox, je pense avoir raison, c'est montré sur le pH, bon, en même temps, comme on a cette relation pH-Redox, on peut se dire qu'on est un peu dedans aussi, mais il faudrait faire les études, ça c'est des manips assez compliqués, on a déjà travaillé sur pas mal de sujets en même temps, et voilà. Alors maintenant, comment ça fonctionne vraiment ? Et ça, c'est une publication qui est de fin 2018, on a mis un peu longtemps à arriver à la sortir. On a refait tous les essais, alors dans chaque essai, il y a toutes les répétitions qu'il faut pour avoir des différences, pour faire des statistiques derrière, mais en plus de ça, on a refait tous les essais quatre ou cinq fois. Donc on est sur du très solide, très valable. En gros, qu'est-ce qui se passe ? On a un gradient pH-Redox sur la plante. Alors déjà, si on regarde une feuille de riz, alors on a travaillé sur le riz essentiellement, après on l'a juste fait des mesures sur d'autres pour voir si c'était bien ça, mais sur le riz, ce qui se passe, c'est qu'on prend le Redox, le pH et le PE plus pH, l'équivalent à un Redox corrigé à pH 7. La base de la feuille est oxydée et un peu pas alcaline, mais peu acide. La pointe est réduite et acide. Résultat, il y a une grosse différence de PE plus pH qui est, on est très, enfin ici, on est très en dessous de notre pente, du coup, sur la pointe et on est beaucoup moins sur la base de la feuille. Alors en fait, on va voir qu'on va vite pouvoir relier tout ça à de la photosynthèse. La feuille de riz, elle est comme ça, la base a peu de lumière et la pointe, toute la partie de pointe est bien plus réduite, bien plus de photosynthèse ce qui nous amène bien à la photosynthèse, réduction, acidification. On a une meilleure photosynthèse là que là. Deuxième chose, quand on prend une plante, donc ça, c'est un plan de riz éclaté avec trois tales, je ne sais plus, ça doit être une plante de 50 jours ici. Et on sait à mesurer le pH, le redox, et donc le PE plus, enfin le redox corrigé à pH 7, donc pH en rouge, redox en bleu, redox corrigé à pH 7 en vert. sur toutes les feuilles, alors là, à chaque fois, on prend le milieu de la feuille sur chaque feuille. Ce qu'on voit, c'est que le pH, eh bien, 6,91, 84, 55, 34, 25, ça chute. En vieillissant, il y a une acidification globale. Ce qu'on voit, c'est que c'est bien l'âge de la feuille qui compte, parce que là, la jeune feuille qui sort, 6,91, ici 6,93, ici 6,88, 0,05 d'écart, c'est tout kiff-kiff, sur un pH. Voilà, donc ça, c'est bien, si on prend la deuxième, 6,82, 6,84, 6,87, vous voyez, on est, le pH, il descend. Donc son vieillissement, c'est de l'acidification. Le potentiel redox, c'est un peu plus compliqué, c'est que la jeune feuille, elle est oxydée, 265 ici, 238, 239 ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la photosynthèse n'est pas encore complètement active. Et d'ailleurs, on a une très bonne corrélation entre la longueur de la jeune feuille et le redox. Plus elle est allongée, donc plus la photosynthèse commence à se mettre en place, plus le redox est bas. D'accord ? Donc, globalement, oxydée ici, réduit, réduit, et en vieillissant, ça se réoxyde, 241, 249, on remonte. Donc le vieillissement, c'est au départ une réduction, et puis surtout après, ça devient une oxydation. Globalement, le vieillissement, c'est une oxydation, une acidification. D'accord ? Alors nous, pour les conséquences, ça veut dire qu'il faut tout le temps mesurer, si on veut comparer deux plantes, il faut tout le temps mesurer, on prend le tiers du milieu de la dernière feuille photosynthétiquement active, de la feuille la plus jeune qui est en pleine activité photosynthétique. ça va nous donner le rédox minimum dans la plante avec un pH pratiquement le plus élevé. D'accord ? Mais si on n'a pas compris ça, qu'on fait une fois la feuille là, une fois la feuille là, on n'arrivera pas à comparer nos plantes. Voilà. En gros, c'est la photosynthèse, on l'a vu. Alors maintenant, on a le rédox, le pH, on a trois variétés de riz, donc rouge, gris et bleu. On a la lumière au moment où on fait la mesure et on mesure de 6 heures du matin à 6 heures du soir. On est au Bénin, ça veut dire avant le lever du soleil jusqu'après le coucher du soleil. D'accord ? Donc, ce qu'on voit, c'est que le rédox, il chute le matin et puis il y a un plateau où c'est plus stable derrière. D'accord ? Toute la nuit, il n'y a pas eu de photosynthèse. La plante est oxydée et avec la photosynthèse, le rédox baisse. Alors, les vétos, Pierre Emmanuel, quand je leur montre ça, ils disent, mais c'est pour ça qu'on dit aux éleveurs qu'il ne faut pas qu'ils fauchent le foin tôt le matin. Vous voyez, comme tout se tient après et puis comme j'ai l'intérêt de faire les formations aussi, de travailler entre disciplines, entre personnes. D'accord ? Donc, voilà le premier truc. Le pH est beaucoup plus stable de temps en temps, on a une petite variation, mais globalement, il est bien plus stable. On prend la même chose, on fait la même chose 20 jours après, on est à 59 jours, là on était à 40. La même tendance, là un peu une baisse du pH aussi, là ça devient un peu plus net, et la conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est que, si on veut mesurer nos plantes, il faut le faire entre 11h et 4h, parce qu'on est sur le plateau à peu près, parce que si on mesure tôt le matin, si on mesure à 8h du matin ou à 9h30 du matin, on aura une différence qui sera liée à l'heure où on a mesuré. Donc, les mesures, c'est quand la photosynthèse est en place. Deuxième conséquence, vieillissement, c'est de l'oxydation, on voit que là, c'est un peu monté, on est sur les mêmes échelles, et c'est surtout de l'acidification. D'accord ? Là, on voit qu'on a chuté en pH fortement. On est passé, pour la variété rouge, de 6,8 à 6, en 20 jours. D'accord ? Donc, c'est pas négligeable. Troisième information importante, c'est que le rédox des plantes, c'est bien plus bas que le rédox des sols. Les sols, je vous disais, l'équilibre, c'est autour de 400 millivolts, l'idéal qu'on va avoir, on en a à 500, 600. Là, on est autour de 250 sur ces plants-là, un peu moins avant même. D'accord ? C'est normal, parce que c'est la plante qui amène l'énergie au sol. Donc, si la plante était à 400 ou 500 millivolts, on serait foutu. Il n'y aurait pas d'énergie. Donc, c'est tout à fait logique que les plantes soient à des niveaux plus bas. Alors, on verra qu'entre espèces, c'est différent. Mais là, j'attire votre attention, c'est que les variétés, c'est très différent. Alors, je vais revenir sur celle-là. On voit bien qu'il y a un pH très différent. Là, ça se tasse un peu à la fin, mais il y a un pH très différent et un redox qui est assez différent. Je vais vous donner tout de suite une information. C'est que la variété bleue qui est acide réduite par rapport aux autres, c'est une variété qui est très résistante au principal champignon du riz, la pyruclariose. La variété rouge, c'est une variété qu'on met dans les bandes infestantes pour les essais qui est très sensible. Quand on veut infester la parcelle avec du champignon et être sûr qu'il y en a partout, on met cette variété-là qui le multiplie. Donc, on voit déjà que la variété oxydée est plus sensible que la variété réduite. Alors après, si on reprend nos points pH-redox de tout à l'heure et qu'on les met sur le cours, ce qu'on voit, c'est que la photosynthèse c'est une réduction et une acidification. On retrouve la logique de ce qui se passe dans le temps, les différents points s'alignent comme ça. Donc, on retrouve la réaction de la photosynthèse. On sait qu'il y a des protons qui sortent et de la réduction qui se fait. Alors, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui va baisser la photosynthèse, ça va oxyder les plantes et donc ça va augmenter les risques qu'on va avoir de champignons et de virus. On va voir pourquoi. Donc, en gros, de l'ombrage, des températures extrêmes, des carences, des toxicités, des stress hydriques, des ciels couverts, tout ce qui baisse la photosynthèse va nous poser problème. Voilà. Alors, sur les variétés, quand on regarde PE plus pH, c'est encore plus marqué. Tout à l'heure, ça, c'est très sensible à la pyriculariose, ça, c'est très résistant. On a, ici, on a 35 millivolts d'écart. D'accord ? Ça veut quand même dire qu'avec nos méthodes de mesure, nous, on prend les mesures de là à là, ça nous fait des répétitions, et on monte des différences hautement significatives. C'est la méthode de mesure, on a mis 7 ans pour les plantes à arriver à la faire, mais quand on sait le faire, ça marche très bien. Le problème de la mesure, c'est que c'est faussé par les champs électromagnétiques. Donc, c'est ça qu'on a eu du mal à comprendre. Une fois qu'on sait faire avec, on a des résultats qui se répètent très, très bien. Sinon, on n'aurait pas pu faire tout ce que je vous présente. Et, voilà, il a fallu comprendre que si on veut comparer des plantes, il faut prendre toujours la même partie de la même feuille dans une gamme, dans une fenêtre d'horaire qui est toujours la même, que sur les sols, il faut mesurer à des périodes données, à des humidités données, si on veut vraiment comparer ces choses-là. Donc, voilà, une fois qu'on a toute cette connaissance-là, ce n'est pas la peine de vous retaper tout le boulot. Vous comprenez que ça se passe comme ça et ça va vous donner des clés pour gérer vos systèmes et protéger vos cultures. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le PE plus pH, eh bien, en vieillissant, il y a des fois, il baisse. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pH baisse plus vite que le redox monte par rapport à la pente naturelle et il y a des fois, il monte. Et des fois où ça monte, apparemment, c'est des fois, c'est sur des sols qui ne sont pas bien équilibrés où il y a des carences, où il y a des problèmes. Donc, en gros, ça veut dire que la plante, elle ne gagne pas tant d'énergie que ça. Donc, on fait des pots comme ça, on sème du riz tous les dix jours et puis on mesure tout le même jour ou on sème du riz tout le même jour et puis on mesure tous les dix jours. Comme ça, on voit que ce n'est pas un effet de la journée ou de la période de culture qu'il y a eu. On retrouve les mêmes choses. On le fait en milieu, en plein champ, on retrouve les mêmes choses. Là, on a le pH. Le carré, c'est à deux profondeurs, c'est le pH du sol. Ça, c'est un sol qui va être arrosé tous les jours mais drainé, donc qui va être oxydé et acide dans ce cas-là. Et en rond, c'est le pH du sol qui est submergé, donc qui monte et puis qui après reste assez élevé. Et on est à dix jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, 50 jours, 60 jours, 70 jours. Donc on fait sur tout notre cycle du riz et ce qu'on voit, c'est que le pH de la plante des feuilles, il baisse et que le pH de la plante qui est sur un sol acide est plus bas que celui de la plante qui est sur un sol plus alcalin. D'accord ? Donc ça, ça nous montre bien que le pH du sol impacte le pH de la plante. D'accord ? Le rédox, c'est pareil, sauf qu'il y a un gros écart rédox entre notre sol submergé et notre sol drainé. On voit que ça chute, on part à 300 et puis là, on est déjà autour de 150 millivolts. On est en très réduit, mais c'est du riz. Au niveau de la rhizosphère, il a réoxydé. Là, on est plutôt à 550 millivolts, donc très oxydé. Alors là, ça écrase un peu les écarts sur le druch, mais ce qu'on voit, c'est que le vieillissement, c'est de l'oxydation et que la plante sur un sol réduit est plus réduite que la plante sur un sol plus oxydé. D'accord ? Donc, le niveau rédox du sol impacte le niveau rédox de la plante. Et si on replace ces points pH-redox sur ce diagramme avec 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, on voit que les deux plantes suivent la même tendance. Par contre, la plante qui est sur un sol réduit, là, à 70 jours, elle est à peine plus acide et oxydée que celle qui est sur un sol acide oxydé à 40 jours. Donc, elle vieillit moins vite. D'accord ? En semi-direct, souvent, le cycle, il s'allonge un peu. D'accord ? Ça pourrait avoir à faire avec ça. Alors, tout ça, tout ce fonctionnement, on l'a retrouvé sur le maïs, sur le cotonnier, sur le niébé, donc une légumineuse. Voilà, ça a l'air d'être une tendance qui se répète très très bien et on commence à faire sur de la vigne, sur des arbres. Après, sur un arbre, à âge égal, une feuille qui est à l'ombre, elle est 100-150 millivolts plus élevée qu'une feuille au soleil. On est déjà sur de la science un peu qu'il faut blinder. La lune, je vais... On ne s'attaque pas à ce problème-là directement. Par contre, j'ai des collègues du CIRAD qui travaillent sur le caféier, qui ont des capacités analytiques très très fortes en génomique, qui mesurent l'activité, si je ne me trompe pas, c'est 25 000 gènes toutes les trois heures. Et ils ont soumis une publication scientifique récemment, c'est qu'ils se sont aperçus qu'au moment de la pleine lune, il y a une activation de gènes liée à la régulation Redox. Donc, c'est le genre de publication pas forcément facile à passer, mais ils sont quand même sur des outils puissants, sur des répétitions, enfin, ça mériterait d'être... Mais c'est toujours un peu difficile à passer ce genre de publication. On a encore moins d'infos. Mais, voilà, en pleine mer, au moment de la pleine lune, il y a de l'oxydation de l'eau. Ça, ça se mesure, mais bon, ce n'est pas publié, ces trucs. il y a quelque chose à voir, mais après, je ne vais pas... Moi, là, j'avance sur ce qui est publié, ce qui est stable, ce qui est solide, qui nous permet d'avancer. Après, je vais vous dire souvent, oui, c'est possible. Il faudrait le vérifier. Ce qui est sûr, c'est que le Redox pH, ça dépend des espèces aussi. On a des grosses différences entre espèces. On a vu qu'il y avait des différences entre variétés. On a encore plus de différences entre espèces. Le manioc est un Redox très bas. le riz, le blé sont sur des Redox assez proches. Le maïs aussi, mais sur des pH un peu différents, le maïs. Le colza va être complètement différent. Les légumineuses sont très variables en fonction des légumineuses. Il y a tout un boulot à faire sur nos couverts. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font sur la plante après ? Tout ça, c'est un travail qu'on essaye de lancer. Mais si on fait une synthèse, le fonctionnement de la plante est contrôlé avant tout par des signaux Redox. Quand je dis Redox, c'est pH, EH. Le niveau Redox de la plante, il est fonction du niveau Redox du sol, donc toujours Pe plus pH, et de la photosynthèse avec la respiration, donc la nuit. Et le niveau Redox de la plante, il dépend de l'organe, de sa position sur la plante, de l'âge. Donc en fait, j'ai oublié de le montrer, mais si on prend toujours la même feuille, du coup la plus réduite et la plus alcaline, on va dire, de la plante quasiment, donc on prend toujours l'avant-dernière feuille sur le riz, si on prend un plant à 30 jours, un plant à 50 jours, un plant à 70 jours, et bien on a aussi une acidification et une oxydation. Donc l'histoire, le vieillissement, c'est acidification, oxydation, c'est valable au niveau de la plante des feuilles, des différentes feuilles sur la plante, mais au niveau de la plante en général. Donc voilà, là on va reprendre avec tout ce qui est aspect santé des plantes et ce qui est à mon avis le côté le plus intéressant, le plus... Alors il fallait avoir assimilé tout ce qu'on a vu avant, mais en gros, ce qu'on est en train de faire, si on reprend des travaux anciens qui sont de la bioélectronique Vincent, ça s'appelle, ça date de 1948, alors ça n'a pas été tellement appliqué à l'agriculture, il y a eu quelques petites choses faites sur l'agriculture, mais c'était pour la santé humaine, mais on retrouve les mêmes principes. L'idée c'est de dire que chaque micro-organisme vivant a une zone pH-redox optimale, que tout ce qui est pathogène a une gamme très réduite et adaptée en fait à son hôte, et qu'on peut retrouver en fait les grands types de pathogènes sont dans des zones de ce cadran pH-redox qui sont différentes. Les virus vont être en basique oxydée, les champignons plutôt en acide oxydé, légèrement acide oxydé, et on va voir qu'en fait, ces travaux qui n'étaient pas au départ vraiment sur l'agriculture, on les retrouve, toutes ces choses-là sont très valables sur les plantes. Alors ça, ça veut dire quoi ? C'est qu'on est en train de changer de perspective, alors la phrase elle est tournée un petit peu bizarrement, mais en gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plantes elles ne sont pas forcément attaquées par le bioregresseur quand il est là, elles seront attaquées que si elles sont déséquilibrées, et que ce déséquilibre, on peut le lire par du pH, du redox et de la conductivité électrique. D'accord ? Alors l'idée, c'est par les pratiques culturales, on va modifier les niveaux pH redox dans le sol, donc dans la plante, pour les rendre défavorables aux maladies et aux bioregresseurs en général. Donc là, on va vers une gestion agronomique des bioregresseurs, ce que j'appelle une nouvelle philosophie de l'agriculture, pH, y, de l'eau, c'est les feuilles, parce que c'est la photosynthèse qui va nous permettre de nous mettre dans la zone réduite acide où là, il n'y a pas de maladie. Voilà. Donc, la première chose, c'est qu'on a vu qu'il y avait un niveau de sol à peu près idéal, même s'il n'y a pas de sol idéal, ça va dépendre des espèces, ça va dépendre de différentes choses, mais globalement, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que les plantes sont bien plus réduites, donc par rapport à notre plante moyenne ici, les plantes sont bien plus réduites, on voit qu'on est bien plus distant, c'est normal, c'est elles qui amènent l'énergie, si ça ne l'était pas, on aurait un problème. Donc là, maintenant, quand je vais vous dire qu'on est en milieu acide oxydé ou basique réduit ou acide réduit, ça sera relativement par rapport au niveau d'équilibre de la plante. Donc en gros, voilà, on va décaler notre pente et basique réduit, ça sera là, acide réduit, ça sera là, acide oxydé ici, basique oxydé ici. D'accord ? C'est relatif au niveau d'équilibre de la plante. Alors, en fait, on est en train juste de parler, il y a plein de travaux scientifiques qui sont en train d'expliquer pourquoi on retrouve ces différentes zones des différents pathogènes sur le cadran. Alors déjà, on voit que le biocontrôle des pathogènes, il y a beaucoup d'activités redoxes, c'est la production d'espèces réactives à l'oxygène, donc de la suroxydation, souvent, une des premières réactions de la plante. Ça va être ça. C'est aussi des processus d'oxydoréduction qui vont être impliqués dans la régulation des interactions plantes-insectes. Donc, on va retrouver pas mal de choses. En gros, l'arme d'attaque, ça va être l'oxydant et l'arme de défense et l'arme de défense, l'antioxydant. Alors, les champignons pathogènes, ils vont se développer en milieu acide-oxydé. On va se retrouver par là. Dans les publications, on voit qu'en fait, ils se développent sur des sols plutôt à redox élevés. Plein de champignons pathogènes sont à pH légèrement acide. Et puis, l'explication par rapport aux champignons pathogènes, c'est un tchèque qui me l'a donné, Jaroslav Benada, qui travaille en fait sur les maladies fongiques du blé et de la pomme de terre en fonction du redox depuis 1962. Donc, il y a des... Voilà, on parle encore d'ancien pays de l'Est. En fait, il n'y a pas d'oxygène libre dans les cellules et les champignons, pour se développer, ils vont respirer sur les terminaux d'oxydation, donc sur les produits les plus oxydés que les plantes trop oxydées ont mises dans les parois. Les champignons, ils commencent par se développer dans la parois. Et s'il n'y a pas ces terminaux d'oxydation, le champignon n'arrive pas à respirer. Donc, il n'arrive pas à se développer. Même s'il est là, il ne peut pas se développer. Donc, c'est assez intéressant. Et nous, on a publié, alors ça, c'est de la publication de 2019. On est dans le récent. C'est avec l'INRA de Rennes. Ça, c'est sur du riz, fait au Bénin, mais il y a d'autres manips, on va voir. On prend des boîtes de pétri, on fait un milieu de culture et on modifie le pH et le redox du milieu de culture pour faire des PE plus pH croissants. D'accord ? et on inocule avec un champignon. Donc, en fait, on met un truc, on met un rond qui fait à peu près un centimètre de diamètre avec le champignon et on regarde le développement après 14 jours de la colonie de champignons. Et ce qu'on voit, c'est que là, en PE plus pH bas, il n'y a rien qu'à pousser, en fait. C'est ce qu'on a inoculé. Et puis, il y a un niveau optimum et puis, si on avait poussé plus loin, ça rechuterait comme ça. Voilà. On le voit sur d'autres champignons. Alors, ce genre de forme, on le retrouve à peu près à tous les coups. Ce qui change, ça va être le pic en fonction de l'espèce de champignon et de la souche. Et ça, ça se répète très bien. Alors, ce n'est pas classé dans l'ordre, mais ça, c'est 10 répétitions de l'un, de l'autre. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un hasard. Ça se répète très très bien. Et que même la sporulation, un peu plus tard, c'est très lié au niveau PE plus pH. Donc, on fait des études. Là, on fait l'inverse. On met sur des boîtes de pétri, on met un milieu neutre et on regarde, là, il y avait 19 espèces de champignons, si je me rappelle bien. Et on voit que sclérotinia, il amène le milieu. On regarde vers quel niveau le champignon tire le milieu. une fois qu'il se développe. En gros, l'hypothèse, c'est qu'il tire le milieu vers son niveau optimum. C'est ce qu'on observe régulièrement. Voilà, sclérotinia va être ici. La pyriculariose du riz va être ici. Botrytis, cyrhenia, et ici. On a des différences claires et nettes entre le positionnement des champignons. Mais à chaque fois, on est en acide. Là, on a pH 6, 6 au maximum et sur quelque chose de bien oxydé. On est à 550 millivolts. Et puis, on répète les essais plusieurs fois et on voit qu'à chaque fois, ça ramène globalement dans la même zone. Le jaune, le rose, le... Il y a les répétitions dans un essai qui nous amènent clairement vers des choses comme ça. Et entre les essais, ça se répète aussi. Donc, on est sur quelque chose d'assez solide. C'est publié maintenant. Et quand on passe, on sort de la boîte de pétri et on regarde, là, c'est donc sur du fommat sur les tiges de colza. On prend le pH en haut. On a des plantes non inoculées et des plantes inoculées. On voit que l'inoculation, le champignon, fait chuter le pH. Et de l'autre côté, les plantes non inoculées, le champignon fait monter et inoculé, le champignon fait monter le rédox. D'accord ? Et si on regarde la longueur du chancre, elle est bien liée au pH et au rédox. D'accord ? Donc, c'est pas qu'en boîte de pétri que ça se passe comme ça. Le champignon, il a un milieu optimum. En fait, il va le trouver dans les parois, il rentre, il tire le milieu vers ce qui l'intéresse, vers son milieu optimum. Ça lui permet de pénétrer dans les cellules et là, de commencer à faire des choses différentes dans le champignon. Puis, on verra qu'il y a des différences entre les nécrotrophes et les biotrophes. Et les émis biotrophes qui ont une partie en... Les nécrotrophes, c'est ceux qui tuent le champignon et qui mangent des choses moques. Les biotrophes, c'est ceux qui pompent le champignon, qui le parasitent et qui vont vivre sur le champignon vivant. Voilà. Donc là, on voit plein de champignons, encore le pH, le redox, on voit les courbes qui se répètent et en gros, ça nous dit quoi ? On va prendre l'alternaria brassicicola, là, c'est encore les mêmes travaux de la publication. la croissance en fonction du pH, du redox, c'est en gros, le PE plus pH. Voilà. Alors, en gros, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que le champignon, il se développe s'il rencontre ce niveau d'optimum pour sa croissance. D'accord ? Et on va voir derrière comment on va pouvoir raisonner la lutte et comment la protection classique des cultures le gère d'une manière qui a sa logique et comment, en passant en agriculture du vivant, il va falloir changer de logique. Voilà. Alors, on va passer aux bactéries. Les bactéries pathogènes, elles se développent en milieu basique réduit. D'accord ? Pour l'essentiel. Alors, dans la littérature, on voit que c'est souvent dans des milieux à redox bas, les rizières, les milieux engorgés, ces choses-là. Après des fortes pluies, en période de fortes pluies. Et puis, on sait qu'il y a une immunité acquise des plantes avec le vieillissement. D'accord ? Quand on sait que les bactéries, elles sont basiques réduites et que le vieillissement, c'est de l'acidification et de l'oxydation, cette immunité, elle devient logique. La plante ne rencontre plus les conditions pour son... Enfin, la bactérie ne rencontre plus les conditions favorables à son développement. Voilà. En gros, les vieilles plantes, elles sont là, les jeunes plantes, elles sont là. Et donc, si la bactérie, elle est là, on ne va pas y arriver. Et pour les virus, c'est en basique oxydé. Et ça, ça commence à se démontrer physiologiquement. on sait que le virus de la panachure jaune du riz sur le riz, il a besoin d'un pH assez élevé pour être mobile dans la plante et pour se gonfler, sortir son ARN et se reproduire. Et il a besoin d'un rédox élevé, en gros, pour contourner les défenses immunitaires de la plante par de la suroxydation. Donc, les processus physiologiques commencent à être démonter et correspondent aux grandes figures qu'on a, virus en basique réduit ou légèrement assez, enfin, peu assez, il est réduit. Alors après, ça, c'est des mesures, il va falloir qu'on fasse les publications, on a essayé d'avancer, on a refait trois ou quatre fois les essais aussi. On a des planderies à 30 jours, des planderies à 50 jours. D'accord ? Et cette variété-là, c'est différentes variétés, les couleurs, cette variété-là, c'est une variété qui est sensible à la bactériose du riz. Donc, on voit bien qu'elle est, quand elle est jeune, elle est, par rapport au niveau d'équilibre de la plante qui ne va plus être par là, elle est en réduit et basique. D'accord ? Les deux points ronds-là, c'est deux variétés qui sont sensibles au virus. Les deux points ronds-là, c'est des variétés légèrement sensibles à la bactériose, mais résistants au virus. D'accord ? Et puis après, je vais passer pour les champignons. On va voir pourquoi je passe sur des plans plus âgés. En fait, les champignons vont se développer sur des plans plus âgés. Eh bien, les deux variétés-là, c'est des variétés sensibles aux champignons et les deux-là, elles sont résistantes aux champignons. Donc, on est en train de pouvoir lire la résistance variétale face aux différents types de pathogènes juste en mesurant sur les feuilles. Vous voyez que c'est assez puissant. On va voir que c'est encore plus puissant que ça. C'est que les virus, eh bien, ils rentrent. Les virologues, ils savent, pour inoculer un plan pour que ça prenne bien quand ils veulent tester les maladies. Sur un virus, il faut inoculer à la base d'une jeune feuille sur des plans assez jeunes. Rappelez-vous, la base de la feuille, c'est la partie la plus basique oxydée. La jeune feuille, c'est la plus oxydée de la plante. Et sur un jeune plan, on est encore en basique. Donc, le virus, il rentre par la feuille la plus basique et la plus oxydée. Les bactéries, les bactériologues, ils savent qu'il faut inoculer des plans jeunes. À 20 jours, ça prend. À 40 jours, ça ne prend plus. Et il faut inoculer la 2 ou 3e feuille du plan. La 2 ou 3e feuille du plan, pH maxi, redox mini. Ça correspond encore parfaitement. Ça, c'est publié. On n'est pas sur des choses. et les champignons, ça va rentrer sur la jeune feuille de plan un peu âgé. Donc, pH bas, redox élevé. Voilà. Donc, ça correspond parfaitement. Et après, en vieillissant, le champignon se développe et c'est les feuilles qui sont un peu en dessous qui sont les plus attaquées parce que c'est rentré avant. on a un gradient et une dynamique de pénétration des différents types de pathogènes qui correspondent exactement au gradient et la dynamique pH redox dans la plante. Ça ne commence à pas être du hasard. Alors, on essaye de faire les synthèses de tout ça. Je suis sur des travaux de biblio là. En gros, voilà, si on dit que notre plante, alors ça va dépendre des espèces, bien sûr aussi. Et ça, ça pourrait expliquer pourquoi un champignon du colza ne va pas se développer sur du riz parce que le riz et le colza ont des niveaux redox complètement différents. Par contre, un champignon du riz va pouvoir passer sur le blé. Blé et riz ont des niveaux redox assez proches. Ça pourrait être l'explication. Mais on va mettre, voilà, notre niveau, je ne mets pas de chiffres, mais notre niveau d'équilibre de la plante, on l'a mis en verre. En gros, les champignons biotrophes, on va les trouver par là. Donc, c'est des champignons qui vont vivre avec la plante, mais la parasité, la pompée. Éventuellement, ils peuvent évoluer en nécrotrophes. Alors, biotrophes, j'ai mis la pyroculariose, l'érésifé, c'est le... c'est le miliou, non, c'est pas le miliou, sur le blé, c'est le... l'oïdium, sur le blé, pardon, oui, c'est la grosse différence, ça ne peut pas être un miliou, on va voir pourquoi. Là, les nécrotrophes, sclérotinia, botrytis, fusarium, donc en plus, encore un peu plus marqués. Les virus vont être à peu près par là, globalement, ils vont changer. Et là, moi, j'avais du mal à comprendre pourquoi les conditions de développement du miliou et de l'oïdium étaient complètement différentes sur la vigne. Pour moi, c'était deux champignons et ça ne correspondait pas à ce qu'on voyait, c'est que le miliou va se développer sur les parties basses qui s'engorgent quand il pleut beaucoup. Donc, a priori, sur des conditions réduites et un peu alcalines. Et l'oïdium, au contraire, va être sur des conditions plus d'oxydation de la plante. Et en fait, le miliou, ce n'est pas un champignon, c'est un homicète. Et les homicètes, c'est proches des algues brunes. Les algues brunes, elles sont dans cette zone-là, pas très loin des bactéries. D'accord ? Donc, vous voyez la puissance de l'analyse, c'est que par les conditions de développement, on se dit que c'est quelque chose qui est plutôt par là ou plutôt par là. Et on arrive à se dire que le miliou, ce n'est pas un champignon. Effectivement, le miliou n'est pas un champignon, c'est un homicète. Et bien, la question avec Marc-André Sélos, est-ce que les mycorhizes, est-ce que tous les bons champignons ne seraient pas par là ? Et globalement, je pense que tous les produits, les héliciteurs, les produits qui renforcent les défenses naturelles des plantes, à mon avis, doivent aider la plante à se maintenir dans cette zone-là. D'accord ? Tout ça, ça va être à montrer. Les insectes, globalement, la plupart, on va pouvoir les mettre par là. D'accord ? Et ce qui est intéressant, les nématodes, apparemment, vont être aussi par là. Et là, c'est de la biblio que je fais récemment. Ça me pose une question, c'est que là, on a les champignons, on a les nématodes, on a les insectes. Tout ça, leur point commun, c'est qu'ils ont de la chitine. Voilà. Donc, ce que je me dis, c'est que la chitinase, elle doit se faire par là. Et qu'ils ne peuvent pas... Il doit y avoir probablement un lien. C'est à étudier tout ça. On cherche toujours ce qui intègre, ce qui unifie les processus dans nos affaires. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une plante qui se fait attaquer par un de ses pathogènes, elle va chercher à se défendre. Elle n'a pas l'énergie pour le faire par la réduction. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va suroxyder localement. Elle va envoyer de l'eau oxygénée. Une des premières réactions d'une plante qui se fait attaquer, c'est d'envoyer de l'eau oxygénée pour tuer le champignon par suroxydation. En faisant ça, elle se nécrose, elle sacrifie des cellules, elle fait un contre-feu. Je tue le champignon en brûlant une partie et je sauve la plante comme ça. Ces marques marrons, noires, c'est en fait de la suroxydation qui fait de la mélanine, souvent. Donc, ça, pour faire ça, elle va envoyer de l'eau oxygénée. Et là, je suis en train de travailler, je les ai tous mis ensemble. c'est une régulation très complexe, des équilibres entre acide salicylique, acide jasmonique, éthylène, acide abscissique, acide gibérélique, acide ascorbique. Il va falloir qu'on travaille à tous les placer exactement. Un truc qui caractérise les nécrotrophes, c'est que, en fait, globalement, la plante va essayer de suroxyder le champignon pour le tuer et la virulence du champignon ou du virus, en fait, elle dépend de sa capacité à contrer cette suroxydation. Donc, chacun essaye d'amener le milieu vers son milieu optimum et c'est celui qui gagne qui emporte la course. Et les nécrotrophes, ils font ça avec de l'acide oxalique et qui permet, en même temps, ça lui permet, lui, de résister à l'oxydation forte du champignon et l'oxydation forte du champignon, ça tue le champignon localement. Donc, pour un nécrotrophe, c'est pratique. Derrière, il a à manger et il avance dessus. Et les nécrotrophes, ils ont un spectre plus large, en fait, que les autres parce qu'ils cognent fort pour se défendre. Oui, non, pas de question, je croyais. Voilà, donc, les autres, voilà, la capacité de ramener vers son niveau optimum, ça va déterminer la virulence du champignon. Tout à l'heure, on n'a pas assez noté, mais le botrytis était sur un niveau redox à peu près équivalent au sclérotinia, mais il était beaucoup plus acide. D'accord ? Et en discutant avec des participants, il m'a expliqué qu'il avait travaillé sur le botrytis, qu'il avait une caractéristique, c'est qu'il faisait de l'acide oxalique, mais il faisait aussi de l'acide gluconique. Et je suis allé voir sur Internet tout à l'heure le PKA, donc le niveau d'acidité entre acide oxalique et acide gluconique. Et l'acide gluconique est effectivement moins acide que l'acide oxalique. Les bactéries, la défense, c'est beaucoup par du glutathion, un truc très réducteur. Donc voilà, c'est des pistes de recherche, mais globalement, ce schéma-là doit être assez proche de la vérité. On va essayer de publier ça dans les mois qui viennent, sur de la revue biblio, parce que je suis en train de travailler ça, je dois avoir mille publications qui me relient d'un côté un par un et je les mets ensemble et j'assemble le truc et ça a pas mal de cohérence. Voilà. Alors ça, ça a été présenté, c'est le diagramme de la pyramide de la résistance selon John Kempf, Advancing Eco-Agriculture, je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous parle. Alors en gros, ils disent, voilà, la première étape, c'est la photosynthèse complète, ça va faire des sucs qui vont être de plus en plus complexifiés. Derrière, on arrive à, ça, ça se règle pas mal en regardant au niveau nutrition, en mettant les éléments chimiques, on y arrive bien. Ça permet de faire des protéines comme il faut, derrière. Là, on commence à voir disparaître certains insectes, certaines maladies. Ces deux étapes-là, on arrive à les faire, si elles sont en vert, c'est qu'on arrive à les faire juste en corrigeant au niveau nutrition, ces choses-là. Par contre, l'étape d'après pour le contrôle des maladies des bioagresseurs, c'est d'augmenter la production de lipides, la synthèse de lipides. Il y a des explications derrière, c'est que pour les champignons, les lipides sur la feuille empêchent l'attaque par le champignon, ça l'empêche de pénétrer ou des choses comme ça. Mais cette étape-là, on n'arrive plus à la voir si on n'a pas de la vie dans le sol. Et puis, la dernière étape, ça va être la production de métabolites secondaires qui vont renforcer complètement les défenses de la plante. Moi, comme je suis un peu tordu, je prends ce diagramme et puis je me dis ça, c'est du PE plus pH, je le refous sur mon truc et voilà. Et en gros, on est là. c'est des hypothèses mais ça paraît faire du sens par rapport à ce qu'on voit. J'essaye d'intégrer les choses. On peut prendre le chaboussou, ça va bien rentrer dans ces hypothèses, dans ce modèle-là qui est un modèle qui commence à être solide. Voilà. Mais ça, j'ai fait ça juste l'autre jour pour en discuter. Alors, pour montrer, on va passer aux insectes mais je vais vous montrer qu'il y a des interactions virus-plante-insectes qui sont super complexes. J'ai pris trois publications relativement récentes globalement et dans des revues sérieuses. C'est pour un AFID. Ce qu'on voit, c'est qu'un AFID qui n'est pas porteur de virus, je ne me rappelle plus quel virus c'est, il va être attiré prioritairement par le plan infecté par le virus. Donc, il va devenir porteur du virus et l'AFID porteur du virus, il est attiré prioritairement par le plan sain, pas porteur. Et donc, pouf, pouf, et on multiplie. Vous voyez qu'il y a des interactions entre les... Ça devient complexe, quoi. Alors, pour moi, les régulations derrière ça, on va voir, ça va être lié aussi à des niveaux rédox, conductivité. Et on le retrouve, il y a des mécanismes d'oxydoréduction appliqués dans ces interactions plantes-insectes. Alors, c'est globalement des réactions d'oxydoréduction comme d'habitude. Il va y avoir un rôle très important des phénols et de la vitamine C, donc des antioxydants. Et en particulier, les phénols, ils vont impacter le rédox du mésantéron, donc du tube digestif des insectes. Alors là, il va y avoir des insectes plus ou moins habitués, enfin capables de corriger ça, mais c'est ce qu'on retrouve dans la pyramide de John Kempf. Mais globalement, il y a des gens qui se sont amusés à mesurer pH rédox du mésantéron, donc du tube digestif rudimentaire des insectes, pour toute une série d'insectes. Moi, en voyant ça, je me suis dit tout de suite, c'est qui ceux-là ? Ceux-là, en fait, c'est des insectes qui sont parasites d'animaux. Sur les plantes, ils sont plutôt là. Donc, derrière, autre publication vraiment intéressante dans Science, les insectes, ça c'est les bourdons, ils sentent plus le champ électrique de la fleur qu'ils voient sa forme ou sa couleur. Et un bourdon, il est chargé positivement, le pollen est négatif, quand le bourdon arrive sur la fleur, ça fait une attraction électrique, ça enlève le pollen de la fleur, ça lui fait monter son champ électrique et le bourdon qui passe derrière ne s'arrête pas sur la fleur qui est déjà butinée. Et donc, ils arrivent à dresser les bourdons à venir sur des fleurs en plastique en fonction du champ électrique qu'ils mettent dedans. Alors, moi, je fais une hypothèse qui est taillée, alors là, je n'ai vraiment pas le temps de rentrer dedans, c'est des hypothèses avancées, mais ce que je pense, c'est que pH, redox, conductivité électrique, ça va déterminer une fréquence de vibration et une impédance. Donc ça, ça veut dire, ça voudrait dire, si j'ai raison, que c'est un signal radio. Et ça commence à faire du sens quand on sait qu'il y a des papillons qui arrive à remonter la piste sur 3 km à partir de phéromones, sachant qu'il y a une molécule de phéromones par mètre cube. Donc, remonter sur 3 km comme ça, ce n'est pas un processus de chimie de contact, des choses classiques. Si ça devient un signal radio, ça devient relativement logique. Et après, ce n'est pas difficile de penser que les antennes vont capter des signaux radio différents. La taille, la forme des antennes, c'est un trait spécifique de chaque insecte. Et on peut se dire que quand une fourmi écarte les antennes, en fait, c'est du radio amateurisme après, on écarte les antennes, ça augmente la bande passante de ce qu'on va capter, mais on perd la direction. On resserre les branches de l'antenne, on a la direction, mais on n'est plus que sur quelques fréquences possibles. Les fourmis, elles ont quand même tendance à faire des choses comme ça. Il y a toute une... La lecture radio prend pas mal de sens. Et j'ai oublié quelque chose de assez important. Oui, je suis tombé sur une publication assez récemment qui date pourtant d'il y a 20 ans. Ils ont développé un biocapteur qui permet de trouver une pomme de terre atteinte de fusariose dans un sac de 100 kg. Ça identifie le truc. Le biocapteur en question, la base, c'est les antennes intactes d'une coccinelle. Ça devient troublant. Voilà. Donc ça, c'est des hypothèses, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir toutes les émissions de composés volatiles. Ça joue beaucoup au niveau de l'attraction des insectes. Pour moi, c'est aussi, ces composés vont émettre des signaux différents. Quoi qu'il en soit, il va y avoir deux gros processus. La relation plante-insecte, ça va être le côté attractivité ou pas. Pour moi, une plante qui n'est pas déséquilibrée, l'insecte ne la voit même pas. Comme le bourdon ne voit plus la plante qui a été butinée. Et puis, de l'autre côté, c'est l'effet chimique d'avoir des antioxydants que l'insecte n'aime pas digérer. Pour moi, on est dans une perspective bioélectronique. Le taux de BRICS est très, très bien corrélé à la conductivité électrique. Voilà. Donc, il va y avoir d'autres hypothèses derrière, mais le lien, pour moi, plus ou moins direct, c'est, s'il y a un BRICS élevé, c'est qu'il y a eu beaucoup de photosynthèse et c'est qu'on est plus réduit et acide. Et donc, a priori, plus le BRICS est élevé, moins on serait sensible. Je me trompe ou... Non ? C'est vraiment une question. Voilà. On trouve très peu de choses sur ça, dans la littérature. Sur la conductivité électrique, le BRICS, avec les maladies, on trouve très, très peu de choses pour ne pas dire rien. Donc, par contre, c'est quand même assez, apparemment, assez utilisé par les agriculteurs. dans la littérature, Oui, oui, mais ça, c'est... C'est François Mulet qui nous a montré ça. Voilà, c'est récent et c'est des agriculteurs qui font ça dans les publications scientifiques. Je n'ai rien trouvé, moi. Oui, c'est un pyrisme. Voilà, je n'ai rien trouvé en publication, je cherche, mais voilà. Donc, c'est tout un thème à travailler encore. Voilà. Alors, quand même, pour vous donner des indications, je vais vous donner deux choses qu'on a fait à Cotonou. Alors, au début, moi, j'ai commencé à attaquer des essais sur tout, sur les sols, les plantes, l'âge de la plante, la gestion de l'eau, les champignons, les insectes. Donc, on a fait une manip avec les insectes et puis j'ai dit, bon, maintenant, on recentre, on va comprendre comment ça se passe dans la plante, comment ça se passe dans le sol, comment ça se passe avec les champignons et puis, du coup, j'ai laissé tomber les manips avec les insectes après celle-là. Donc, on a fait quoi ? On a fait des cages, on a fait des planderies avec une gestion de l'eau différente qui permet d'avoir des planderies avec des rédoxes différents. D'accord ? Et puis, on a mesuré le rédox des feuilles et on a lâché des insectes dans les cages, donc, avec les répétitions et tout. Ce genre d'essai, quand on ne sait pas trop qu'on ne connaît pas trop l'insecte, il y a toujours des réglages. Le premier, il est souvent un peu raté et donc là, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire combien le diopsis apicalis pond d'œufs ? Voilà. Donc, nous, on n'avait aucune idée. Donc, on a dit, bon, on en met pas mal pour être sûr. Donc, globalement, ils ont pondu partout. Par contre, quand on regarde 20 jours après le lâcher, on regarde le stade larvaire de la larve qui est un insecte pondeur dans ce cas-là. le stade larvaire en fonction du redox de la feuille le jour du lâcher, on voit qu'ils ont tous pondu sur les plans les plus oxydés en premier. Donc, ça serait des essais à refaire. Un autre truc intéressant qui n'était pas prévu du tout, alors ça, je ne peux pas le publier parce qu'on n'a pas répété assez qu'il faudrait réajuster, mais qu'il faudrait reprendre ces essais-là, mais c'est des indications qui sont quand même intéressantes. Un autre truc intéressant, c'est que là, ce n'était pas prévu du tout pour ça, on était en plein air là à côté, on avait des pots, six pots de sol submergé tout le temps, six pots de sol drainé, arrosé tous les jours, donc pas de stress hydrique, mais redox élevé, et six pots où on faisait une semaine drainée, une semaine submergée. Donc, un redox qui chute et qui reste bas, un redox qui est haut tout le temps et un redox qui fait moyen. Tous ces pots s'étaient randomisés, donc tout mélangés, changeaient de place tous les deux jours quand on sait les mesures, donc il n'y a pas d'histoire que c'est localisé à un endroit. À 30 jours, on s'est pris les six pots où le riz, enfin sur les six pots où le riz était le plus oxydé, il y en a quatre qui se sont fait attaquer par cet insecte, alors qu'on n'avait rien inoculé du tout, on était dehors. Les pots où on était sur un redox élevé mais un pH un peu élevé, il y en a quatre sur les six qui se sont pris un virus et les six pots qui étaient en le plus réduit et les trucs, rien du tout. Donc ça aussi, ce n'est pas publiable parce que ce n'est pas une manie prévue pour ça, mais ça donne quand même de bonnes indications quand c'est quatre pots sur six, quatre pots sur six et... Je ne suis pas comme ça. je cherche à blinder le truc pour ne pas être... Voilà, c'est inattaquable tout ce qu'on met, tout est répété quatre, cinq fois. Il y en a qui publieraient ça, moi je ne préfère pas. Voilà, donc en gros, nos hypothèses, elles paraissent bonnes, on va aller vers une gestion agronomique des bioagresseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'unifier tous les processus. donc on peut lire la santé des plantes, la santé des... Enfin, qui est liée à la qualité des sols quelque part ou la santé des sols, la santé des plantes et puis on peut se dire que derrière, ils sont en train de lire la santé des animaux derrière. On est vraiment dans une approche One Health, une seule santé. Ça permet d'expliquer plein de choses sur le caféier où ils sont un peu perdus entre l'effet de l'ombrage, du climat, du sol, de la fertilisation, des variétés. Ils voient que les hybrides qui résistent à la rouille du caféier ont plein de gènes réactivés qui sont sur de la régulation redox et sur de la photosynthèse. Donc c'est tout lié. Il y a plein de choses et ça permet de s'y repérer. Si on prend la pyriculariose du riz, c'est incroyable. On met de l'ammonium, on n'a aucun problème. On met du nitrate, ça explose, la pyriculariose. C'est la forme oxydée qui fait exploser le truc. Si elle est couvert, ça va le favoriser. On augmente les densités de population, ça favorise. Donc là, les hypothèses pour les épidémiaux, ils disent qu'il y a plus de frottement, donc plus de transmission. Vous n'êtes pas faux, mais moi, je pense quand même qu'il y a les sports un peu partout. Et ce sur quoi ça va jouer, mon hypothèse, c'est que plus c'est dense, plus il y a de la compétition pour la lumière entre les plantes. Donc globalement, on monte le niveau redox de la population. Donc on a plus de... Ça, ça serait à mesurer. Les gradients dynamiques d'apparition, on l'a vu. La réduction de la pyriculariose par les apports de matières organiques. Il y a des essais à Madagascar. sol ferralitique, acide, oxydé. On enlève 4 fois 1 mètre carré 20 cm de sol. On apporte du sol volcanique, 10 % de matière organique qui est pris à 30 km de là. On met sur 20 cm. On sème une variété sensible à la pyriculariose. La pyriculariose, elle s'arrête 4 fois comme ça sur 1 mètre carré. Donc on arrive à faire des sols suppressifs de la pyriculariose. Donc la dynamique d'apparition quand on passe en semi-directe, progressivement, elle apparaît de plus en plus tard. Donc il y a plein de choses qui se lisent comme ça et là je pense que vous pouvez voir chacun votre truc comme ça. Vous allez vous dire ça pourrait s'expliquer comme ça, ça pourrait s'expliquer comme ça. Puis disons chaque fois que je présente ça, je n'ai eu aucun contre-exemple et par contre à chaque fois on me dit mais ça pourrait expliquer ça, ça pourrait expliquer ça. Donc je dis oui ça pourrait, ça paraît logique mais il faudrait le mesurer pour être sûr. Donc cette mesure dans la feuille c'est super puissant. Autant dans les sols je vous ai dit vous embêtez pas, dans la feuille ça va vous permettre aussi de vous tester quelque chose. Vous arrêtez le pulvée rasette, je ne sais pas, des EM, des macérations, des trucs comme ça. Vous arrêtez le pulvée sur 2 mètres puis vous mettez deux piquets et puis le lendemain vous repassez et vous faites 4 feuilles sans traitement, 4 feuilles avec traitement et vous regardez ce que ça a donné. J'ai fait sur de la tomate, de la pulvérisation de M, deux heures après on avait baissé le rédox de 15 millivolts. Rappelez-vous tout à l'heure les différences variétales c'était 30 millivolts. Même pas. Donc 15 millivolts ça peut vous éviter complètement la maladie. C'est puissant. Alors après là on est sur des hypothèses mais il y a de plus en plus de paysans qui travaillent là-dessus et qui ont l'air de dire que ça marche. Donc c'est pas publié scientifiquement mais je reprends mes schémas de nos publications. Si le champignon il se développe c'est que en PE plus pH il se retrouve dans sa zone favorable. D'accord ? Alors l'idée de l'agroécologie ça va être de dire quoi ? On va ramener avec nos sols vivants on va ramener le sol vers la gauche pour que la plante soit dans une zone où il n'y aura pas les champignons où il n'y aura pas les virus où il n'y aura pas tous ces trucs-là. Mais le temps qu'on fasse ça ça se fait pas du jour au lendemain. Il va bien falloir protéger notre plante parce que c'est pas en trois mois qu'on va l'amener directement de là à là. Donc l'idée c'est de travailler en préventif en lui mettant des antioxydants. Alors pour ceux qui connaissent Eric Petiot je pense qu'il y a toute une partie de ce qu'ils font les macérations de la vitamine C différents produits on va essayer de maintenir on va aider la plante à se maintenir en trop ou réduit pour les maladies et donc ça c'est tout à travailler. En gros ça c'est une approche pompier pendant la transition on va mettre des antioxydants mais il faut bien voir que c'est en préventif qu'on fait ça parce que qu'est-ce qui se passe ? Si on n'arrive pas à la maintenir le champignon se développe d'accord ? La réaction naturelle de la plante ça va être de tuer le champignon par suroxydation d'aller de l'autre côté. Si vous lui mettez un antioxydant a priori vous allez l'empêcher alors je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette flèche dans ce sens-là voilà oui si cette flèche-là elle dit quoi ? Elle dit que la logique de protection des cultures en conventionnel ça veut dire je mets la plante en suroxydation j'aide la plante à suroxyder les fongicides vont aider la plante à suroxyder d'accord ? Alors après c'est un gros chemin pour revenir dans l'autre sens mais ce qu'il faut voir c'est que c'est que si la plante essaye de suroxyder et que nous on lui met en curatif un antioxydant ce qu'on risque de faire c'est de favoriser le champignon d'accord ? Alors soit en précoce on met un gros coup pour revenir vite mais c'est un peu risqué j'aurais plutôt tendance à dire le champignon il se développe on aide la plante à suroxyder alors c'est pas forcément les fongicides je pense que ce que fait Eric Petiot ça va être avec les huiles essentielles ou des choses comme ça qui vont aider à tuer le champignon on en parle là et Eric il dit après quelques jours après on rembourse l'emprunt la plante emprunte il faut qu'elle rembourse l'emprunt et en fait il dit on met un gros coup d'antioxydant après parce que le problème de cette gestion là c'est que on suroxyde mais la plante sa tendance ça va être à revenir vers là et donc on repasse par la zone sensible aux champignons c'est pour ça que les fongicides en général quand on a sorti le fongicide une fois on le sort régulièrement c'est une logique de je vais maintenir ma plante en suroxydé alors je dis fongicide mais pour ceux qui sont en bio moi je vous montrais ces gradients sur les plantes première fois que je suis allé mesurer sur de la vigne j'avais toutes mes feuilles toute la journée toutes les feuilles au même niveau pH 3 très bas suroxydé que je prenne une jeune feuille une vieille feuille je me dis c'est bizarre la vigne ça fonctionne pas comme le reste la veille ils avaient passé de la bouillie bordelaise donc la bouillie bordelaise maintient la plante en acide suroxydé le champignon ne peut pas se développer ou la bactérie donc ça c'est important à bien comprendre donc l'idée le temps de faire la transition essayer de la maintenir en préventif avec des antioxydants si ça se développe on l'aide à tuer par suroxydation et on l'aide à revenir très vite pour ne pas rester dans la zone sensible trop longtemps je pense que ça c'est un moyen important de raisonner notre protection des cultures alors c'est c'est à développer c'est à appliquer et puis on va voir ce dont on a besoin pour ça mais ça me semble assez puissant quoi qu'il en soit pour une protection agroécologique des cultures efficace ça passe d'abord une nouvelle PAC ça commence par refaire un sol vivant et le temps d'y arriver vraiment on aide la plante intelligemment mais alors il faut bien comprendre la logique du truc c'est que l'agriculture conventionnelle a une logique qui a fonctionné qui a ses défauts qui a ses qualités ça a permis quand même pas mal de choses on mettait pas un fongicide pour rien mais le fongicide l'idée c'est j'aide la plante à suroxyder le champignon et à le tuer d'accord donc on a développé des pulvérisateurs qui suroxydent les atomiseurs qui font un nuage très très fin avec des micro-gouttes ça refoue plein d'oxygène dedans et ça suroxyde d'accord les buses à turbulence à micro-gouttes les fortes pressions qui vous font des micro-gouttes et bien si vous passez un antioxydant avec ces appareils là vous risquez bien de perdre une bonne partie de l'effet les atomiseurs ça sur de la vitamine C on le sait quoi donc il faut comprendre la logique globale de ce qu'on fait quoi par contre là maintenant on sait où on est on sait où on veut aller et il reste à bien développer les outils comment on y va mais au moins on est moins perdu voilà donc la logique voilà si on passe si on passe des antioxydants à mon avis il faut mettre moins de pression et des bus en fente plate ou des choses comme ça qui font des grosses gouttes voilà donc l'idée maintenant ça va être d'avoir notre cible et puis alors là c'est la cible sol mais ça sera plus long terme mais sur les plantes voilà c'est où est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on craint qu'est-ce qu'on fait comment on maintient alors sur un sol qui est bien qui est bien tamponné ça se déplace pas vite donc on a le temps de réagir vite d'aller mettre sur la plante un truc de protection sur un sol qui n'est pas tamponné un sol sableux qui s'engorge ça devient dur à gérer parce que donc plus vous allez mettre de carbone d'activité bio donc plus vous allez avoir un sol vivant plus ça sera facile à gérer et moins vous aurez à sortir le pulvée pour des produits pour aider la plante mais dans tous les cas il va falloir restaurer le sol on n'aura pas tous les produits de lutte intégrée de ces trucs là ça marche pas bien si on n'a pas un minimum de sol vivant voilà alors on va passer assez rapidement mais il va falloir déjà ce qu'on sait sur les pratiques agricoles et ce qu'elles nous font d'accord donc l'idée maintenir un niveau moyen à peu près ok pour que la plante se développe bien c'est une oxydation une acidification plus c'est acide oxydé plus ça va le faire vite et plus on va avoir de maladies donc il faut le gérer après intelligemment là on est à Madagascar ils sont sur des sols vous voyez vaguement organique c'est préservato ils drainent pour pouvoir faire une culture on est obligé de drainer et là l'idée c'est de passer très réduit à un niveau moyen la révolution verte c'est quoi c'est des rizières trop réduites on rentre du labour des nouvelles variétés des engrais donc on réoxyde tout ça et on double la production voilà et puis on fait ça pendant 20 ans parce que même dans l'eau on finit par être trop oxydé puis on a des maladies donc on met des pesticides et on suroxyde donc voilà on peut lire la logique facilement donc l'irrigation ça nous donne quoi sans aller à la saturation ça nous fait quoi on a vu l'irrigation on va monter l'humidité donc si le sol est mort ça va nous baisser le rédox pardon ça va nous monter le rédox pardon si le sol est vivant ça va le baisser d'accord ça va être le côté biologique qui va l'emporter sur le côté chimique par contre si le sol est mort sur le côté chimique il l'emporte par contre quand on va jusqu'à saturation submersion et bien on va on va chuter et le rédox va chuter plus vite que le pH ne monte donc on va on va se retrouver on asphyxie assez rapidement le feu il n'y a pas besoin d'expliquer trop c'est quand même super oxydant voilà c'est une minéralisation super rapide le travail du sol oxydation on met de l'oxygène directement dans le sol mais pour moi le plus grave du travail du sol c'est qu'on enlève les feuilles qu'il y a au dessus on enlève les panneaux solaires voilà donc et puis ce travail du sol ce que je disais il est bien si on est dans une rizière il nous amène vers où on va par contre il n'est pas bien c'est la chose que j'avais plus de mal à expliquer en Côte d'Ivoire entre le bas fond où il y a de la matière organique qui n'évolue pas que tout est trop réduit parce que c'est souvent engorgé plein d'eau où là c'est plutôt bon de brûler et puis juste à côté à 10 mètres de là il ne faut surtout pas brûler parce que c'est bien trop oxydé qu'il n'y a plus de matière organique c'est pas évident à expliquer alors pour vous montrer l'intérêt de travailler en tropical ça c'est des diapos de Lucien Segui voilà les pertes de carbone en pourcentage en fonction du nombre d'années selon la latitude où on se trouve donc là on est au Canada Etats-Unis on met 50 ans à perdre 50% en gros d'accord on descend dans le nord de l'Argentine 32 degrés de latitude sud il faut 20 ans pour les perdre ces 50% on descend à 25 degrés de latitude sud sud du Brésil là on perd on perd 30% en 10 ans et puis on se met sous les tropiques donc là le centre du Brésil et bien là en 5 ans on a perdu plus de 50% donc nous pour comprendre les processus c'est quand même vachement plus facile de mesurer un truc où on perd 50% en 5 ans que 50% en 50 ans par contre le processus c'est les mêmes c'est comme ça qu'on a pu développer toute cette compréhension de comment ça fonctionnait aussi donc voilà vous nous payez pour aller travailler sous les tropiques il y a un avantage on ramène des choses pour ici aussi ben oui on est de la recherche publique c'est vous qui nous payez c'est juste une vérité alors une couverture morte sur le sol donc un paillage sur le sol qu'est-ce que ça fait ça augmente l'humidité donc chimiquement a priori ça va ça va le le monter mais par contre sous un paillage on peut se dire qu'il y a de l'activité bio donc c'est l'activité bio qui va dominer donc ça va le baisser voilà l'avantage aussi c'est que ça bloque les rayons UV les engrais et bien en bon agronome il faut être normand ça dépend voilà et c'est là où il y a du boulot c'est que on a quand même des guides tout ce qui est en hâte c'est la forme oxydée nitrate, sulfate on sait qu'on va vers de l'oxydation tout ce qui est en clore quelque chose il y a du chlore c'est un oxydant puissant donc ça on sait que c'est oxydant après est-ce que ça acidifie plus ou moins il faudrait essayer de travailler il faudrait voir ce qui est sûr c'est que ça augmente la capacité la conductivité électrique ces engrais minéraux ça augmente fortement la conductivité électrique on va voir l'inconvénient de ça après l'urée ammonium a priori s'est réduit voilà alors j'ai des données c'est un bouquin alors c'est pas des références scientifiques c'est un livre que Pierre Emmanuel a montré ce matin sur la bioélectronique Pierre Brécy il avait mesuré pH et RH2 donc divisé par deux vous avez le PE plus pH donc le neutre du RH2 c'est 28 si c'est au-dessus de 28 c'est qu'on est en Occident d'accord donc là c'est les engrais qui acidifient et puis en tout cas ils oxydent et ceux-là c'est ceux qui alcalinisent et ils sont encore plus oxydants voilà donc c'est il y a des choses un peu bizarres l'urée ça me surprend donc il faudrait le refaire c'est à préciser tout ça mais en gros il faut voir ce que ça fait sur le sol il faut voir ce que ça fait sur la plante surtout derrière voilà les engrais organiques ça va nous faire quoi a priori ça va augmenter le milieu mais surtout ça va faire de l'activité bio ça va nourrir de l'activité bio donc ça va plutôt réduire et aller vers le neutre je passe rapidement sur le compostage par rapport à mettre la biomasse au sol je pense que Conrad a été assez assez clair il a répondu pour moi hier et je je ne lui donnerai pas tort c'est un simple un simple raisonnement thermodynamique si ça monte à 60 70 degrés c'est l'énergie qui part voilà alors pour pour contredire un petit peu Conrad sur un tout petit truc le seul avantage du compostage c'est ça qui à mon avis a déterminé la filière et ça va être en liaison avec ce qu'a dit Marc-André Célos ce matin et bien c'est le côté sanitaire voilà en montant à 60 70 degrés on détruit pas mal de choses voilà mais c'est pour ça que je fais le lien avec ce qu'a dit Marc-André il y a de la régulation qui fait qu'on est plus ou moins obligé de le faire monter en température pour ça mais que ça paraît très plus logique comme ça alors là tout ce qui est macération purin lacto-fermenté ça nous donne quoi ? acide et surtout très réducteur donc ça c'est les produits antioxydants qui sont intéressants c'est ça qu'il faut utiliser en préventif voilà il faut aller voir chez Eric Petiot c'est ça qui va vous faire mettre en préventif on est très complémentaires les formations entre Eric Petiot et moi j'ai toute la théorie bien ficelée je pense qui va bien et lui le côté pratique il a ses moyens de corriger derrière donc les deux c'est intéressant en général ceux qui sont passés avec moi vont chez Eric et ceux qui étaient chez Eric disent on comprend mieux comment l'appliquer après d'être passé avec toi alors la silice c'est particulier c'est très particulier la silice je pense qu'on sort un peu du redox ph c'est souvent des histoires d'information il n'y a pas d'effet dose c'est plus la forme de silice qui va compter que la dose si je le raisonne en signal radio et bien quand j'étais gosse j'avais un avion télécommandé j'avais une télécommande où je mettais un quartz d'une épaisseur donnée dans le récepteur et dans l'émetteur et ça me donnait ma fréquence je pense qu'il doit y avoir des effets comme ça derrière mais c'est compliqué la silice voilà les charbons de bois ça c'est une publication de 2019 aussi à laquelle j'ai participé c'est dès qu'il y a du redox on m'appelle pour ça l'idée c'est de dire en fait il y a plein d'études on fait des charbons de bois mais il y a des fois ça améliore sur les maladies des fois ça fait rien des fois ça empire des fois sur plein de paramètres globalement l'idée c'est de dire en fait en fonction de la biomasse qu'on va brûler et de la température de pyrolyse et des traitements qu'on peut faire avant ou après on a des biochars qui peuvent être super acides super alcalins super oxydés super réduits ok donc si vous ne savez pas sur quel sol vous êtes et surtout vous ne savez pas sur quel biochars vous mettez l'idée c'est de faire des biochars le plus opposé à notre milieu pour comme ça l'adapter et de dire en avoir beaucoup moins à mettre et les sols très acides très alcalins qui je ne sais plus qui me posait la question tout à l'heure une solution ça pourrait être de faire des biochars super acides alors un avantage de faire du biochars de ce type là ça c'est traité au sulfate de fer avant c'est fait à 400 degrés donc on a un truc super super acide là c'est fait à partir de cèpes de vignes l'avantage de ces biochars pré-traités au fer c'est qu'ils sont aussi très paramagnétiques donc c'est un paramètre un peu oublié dans les sols c'est encore Eric Petiot qui a mis le loin dessus les très bons sols ces sols basaltiques sont très paramagnétiques pour pouvoir produire fortement c'est bien d'avoir des sols paramagnétiques ça c'est une caractéristique qui évolue très très peu sauf en mettant des basaltes ou éventuellement ce genre de choses la NASA il y a deux ans a annoncé qu'ils avaient fait dans la station spatiale pousser une fleur jusqu'à la fleur c'était la première fois c'est des travaux qui sont faits pour aller coloniser Mars sur Mars il n'y a pas de champ magnétique donc dans la station spatiale il n'y a pas vraiment de champ magnétique ils l'ont recréé par des biochars de ce type là donc après c'est des hypothèses moi que j'ai derrière qui expliquerai pourquoi c'est intéressant ce côté paramagnétique mais bon voilà l'idée c'est de dire en fonction voilà dès qu'on traite au chlore ça oxyde à fond voilà KCL voilà donc il y a tout un travail si on veut faire sur les biochars mais en France c'est pas très connu voilà après je vais passer celui-là parce qu'on va un peu vite donc les pesticides ça nous fait quoi ? la plupart ils oxydent voilà il faudra étudier dans le détail mais globalement l'effet sur les plantes il y en a plein qui cherchent à bloquer des transferts d'électrons il y en a enfin c'est globalement en général ça oxyde alors la sécheresse ça nous fait quoi ? sur un sol vivant ça oxyde parce que ça baisse l'activité biologique sur un sol mort ça baisse voilà des nuages un ciel couvert ça nous fait quoi ? moins de photosynthèse donc des plantes plus oxydées voilà alors sur le sol ça fait un peu moins de rayons UV si le sol est nu toujours pareil il faut les raisonner globalement alors un truc important c'est que ces courbes où je vous montrais où ça baisse tout le temps le matin du matin au soir on l'a répété 15 fois il y a une fois où ça n'a pas marché où on était bas dès le départ on a commencé les mesures lundi matin il y avait eu deux jours d'orage non-stop le week-end éclair 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 donc on se dit que l'orage a priori ça doit réduire fortement les plantes et effectivement après un orage on a des plants qui sont très très sains s'il n'y a pas eu de grêle mais si voilà a priori ça recharge bien le soleil comment ? UV superoxydant sur le sol et énergie pour la photosynthèse sur les plantes et c'est là où tout bascule voilà on a du mal à comprendre ça sur un sol le soleil est superoxydant sur une couverture morte ça bloque un peu cette oxydation par les UV et ça c'est important c'est que en fait sur un sol moins il y a de matière organique dans le sol plus on a cette réaction c'est une réaction de Fenton le fer réagir avec les ultraviolets pour faire l'anion superoxyde c'est la deuxième molécule la plus oxydante qui soit et ça ça attaque chimiquement la matière organique y compris celle qui est soi-disant protégée dans les agrégats et moins il y a de matière organique plus on a cette réaction donc là on est dans le désert de l'Atacama c'est une publication dans Nature Communication donc c'est du solide aussi voilà donc on est très en dessous de 1% de matière organique qu'on nous dit en général on ne peut plus la perdre en dessous de 1% parce qu'elle est protégée un bon soleil bien oxydant sur du fer ça le fait couverture vivante du sol donc là ça réduit à fond et on a vu que ça descend ça nous permet surtout de descendre en dessous ici voilà d'autant plus qu'il y a de biomasse donc c'est vraiment nos panneaux solaires tout ça et donc là il y a tout un boulot à faire qu'est-ce que donnent les couverts qu'est-ce que donnent les rotations de culture sur le pH rédox du sol alors la rare publication et encore là hop c'est reparti on est dans les pays de l'Est rédox du sol supérieur après luzerne blé par rapport à betterave à sucre orge on peut se dire la betterave à sucre elle doit laisser quand même comment la betterave oui il a fallu la sortir mais enfin ça c'est plutôt oxydant mais elle a dû amener pas mal de sucre et donc nourrir de la microflore qui réduit on peut se dire ça là c'est tout un nouveau champ de recherche John Kempf qui part un peu du redox donc un américain qui fait du conseil il dit on manque complètement de savoir là-dessus dans les céréales il n'y a que l'avoine qui apparemment est intéressante et réduit les légumineuses globalement sont plus réductrices les crucifères aussi mais tout ça c'est tout un boulot à faire et il va falloir s'y mettre on en parlait voilà par rapport au pH il y a quelques données ça vient du Brésil on va être sur des problèmes de sol très acide et bien ce qu'on voit c'est qu'un radis fourragé il va remonter le pH bien mieux qu'une moukouna qui est une légumineuse alors c'est pas surprenant parce que j'ai mesuré du pH de sève de moukouna on est à pH 4,5 donc les légumineuses c'est très variable très très variable aussi bien en pH qu'en redox c'est dur à dire très variable entre espèces bon ça c'est pareil c'est la capacité de contrôler l'acide la densité de semis le talage des plantes on en a parlé a priori plus c'est dense plus il y a de la compétition pour la lumière et plus on a de risques de maladie pour ça qu'on parle souvent des semis clairsemés ça pourrait s'expliquer comme ça c'est à vérifier alors après on arrive sur les plantes pérennes c'est trop clairsemé il y a moins de photosynthèse oui il y a un équilibre après c'est sûr mais voilà après sur les pérennes ça pose des questions comment on oriente notre vigne est-ce qu'on l'oriente de manière à ce que le soleil il passe comme ça ou est-ce qu'on l'oriente de manière à ce que le soleil il passe comme ça alors j'aurais mieux fait de tourner l'image plutôt que le soleil mais on a peur de rire donc vous voyez où je veux en venir quoi et derrière l'ombre portée dans une plantation de noyer on me dit ben oui il y a plus de maladies sur la partie à l'ombre donc c'est à vérifier tout ça pour vous donner une idée quand même des indices de surface foliaire forêt tempérée 2 à 8 ça veut dire quoi ça veut dire qu'à 8 on a 8 mètres carrés de panneaux solaires par mètre carré de terrain d'accord ça peut monter au dessus si c'est des conifères en forêt tropicale dense on est à 15 donc vous voyez que la capacité de réduction est bien plus forte notre usine à photosynthèse elle est plus forte sur un sol nu on est à 0 sur du tournesol on est à 2,5 3 moi je voyais les présentations de Gilles ce matin je me disais quand on voyait l'effet du tournesol sur le maïs c'était celui où ça décrochait un peu le riz on est au maximum à 10 ou 12 mais sur une période très courte dans l'année tout le début il n'y a presque rien et puis enfin sur un très beau riz on est à 10 ou 12 c'est temporaire donc globalement le bilan c'est ce que montrait Conrad il faut couvrir le sol au maximum et le facteur important c'est le nombre de jours pas couverts et puis le taux de couverture global avec le biomasse au début du cycle même si c'est couvert il faut des relais de plantes voilà des mélanges des relais des choses comme ça les couverts pérennes qui sont vraiment intéressants aussi voilà avec des sorgots qui font 4 mètres de haut avec des choses on peut arriver donc tout ce qui est carbone du sol activité biologique structure du sol et bien l'intéresse on l'a vu c'est que ça ramène vers l'équilibre et après ça nous maintient ça tamponne vers l'équilibre donc c'est vraiment par les couverts par tout ça qu'on va y arriver l'impact des pratiques je reprends mes schémas de tout à l'heure et je vous explique ce que c'était c'était différents types de modes de culture donc on va le mettre sur ph et redox corrigé à ph7 donc là on va lire l'oxydation à l'horizontale ce qui est en vide c'est du conventionnel ce qui est en gras ou en plein c'est de l'agriculture de conservation d'une forme ou d'une autre ça en fait c'est du BRF donc là un petit problème c'est qu'on a bien baissé le redox mais avec le BRF en question on aurait peut-être dû regarder un peu sur le pH on n'est pas très bon parce qu'on est déjà haut on est sur des sols argileux très calcaires voilà donc là il y a des choses à travailler aussi c'est la même chose sur les biochars moi j'étais sur une ferme en Dordogne où il avait un fabricant de charbon de bois à côté de chez lui et ils ont plein de morceaux invendables trop petits donc ça fait des quantités énormes et le gars on avait mis 30 tonnes hectares sur plusieurs années sur sa parcelle il était parti d'un pH déjà relativement élevé un peu au-dessus de 7 et quand on a mesuré le biochars il était à 9 en pH donc heureusement qu'il avait mis à côté beaucoup de déchets végétaux en parallèle ça lui avait évité de monter trop mais il était voilà donc il faut ça aide bien à savoir où on est où on veut aller alors après plus intéressant là on est sur des sables d'ardente donc dans le Berry c'est chez Hubert Charpentier pour ceux qui connaissent avec là on est passé 12 ans de semi-direct avec des vrais couverts végétaux donc on voit que le pH est remonté de pratiquement 1 tout en baissant globalement le rédox la pH est donc on descend encore un peu sous la plage là on est sur des boules bennes donc limoneux chez Jean-Pierre Sartou aussi pour ceux qui connaissent pareil on ramène le pH vers le neutre et on descend le rédox sur de l'argile au calcaire Hubert Charpentier 35 cm de profondeur de sol avant d'être sur la craie c'est intéressant mais globalement et bien là que ça soit en 5 ans ou en 14 ans de semi-direct il est revenu à peu près au même endroit pH autour de 6,5 rédox qu'a chuté de plus de 20 millivolts ça on est sur des sols séchés tamponnés où on écrase tout les écarts pourtant ces différences là elles sont significatives d'accord donc on voit bien que par les pratiques on arrive à ramener et la conductivité électrique tout ce qui était trop bas 100-150 ça monte tout ce qui est trop haut ça baisse et tout ce qui est équilibré ça reste équilibré donc globalement le semi-direct avec des couverts parce que là il a travaillé les rotations il y a des couverts tout le temps là-dedans et bien ça baisse le rédox ça ramène le pH vers le neutre et ça ramène la conductivité électrique vers un niveau moyen voilà je vais passer vite le labour en fait nous crée une inversion de gradient c'est à dire que la matière organique c'est le réservoir d'électrons sur un sol vivant c'est en surface dessous donc c'est négatif en surface c'est plus oxydé dessous donc positif et après quand on va bien plus profond il n'y a plus d'oxygène qui circule ça revient négatif d'accord quand vous labourez avec retournement vous inversez vous passez le moins il s'inverse avec le plus donc vous vous retrouvez avec un gradient plus moins moins donc ça c'est publié qu'on inverse le gradient la question c'est qu'est-ce que ça donne sur les bases toutes les charges positives et bien en inversant le gradient on crée une force électrique qui les repousse qui les pousse vers le bas en plus de la gravité déjà et du lessivage on a ce risque là donc bon voilà ça c'est ça sera étudié mais après on se dit que la bourse ça acidifie c'est des discours qu'on entend assez souvent voilà j'ai pas fait les mesures c'est publié qu'on inverse le gradient par contre a priori en inversant le gradient on crée une force qui a tendance à lessivir les bases alors que avec le gradient dans l'autre sens le plus repousse le plus vers le moins qui est en haut oui c'est avec inversion oui après vous allez créer des noix mais ça j'ai bien dit avec retournement avec inversion voilà voilà donc inversion de gradient ça c'est des trucs ça on l'a déjà vu et après ben voilà en gros qu'est-ce qui se passe entre du labour et du semi-direct sur un climat très sec en Côte d'Ivoire il faut savoir que je fais du riz pluvial dans un endroit où les paysans autour n'essayent même pas de faire du maïs pendant cette saison là parce qu'ils n'y arrivent pas donc il n'y a absolument pas de riz pluvial en gros on y arrive on n'a pas des rendements super mais l'idée c'est de regarder la résistance au changement climatique grâce au système en semi-direct l'idée c'est je me mets en Côte d'Ivoire où il y a un climat hyper incertain parce qu'on est juste à la limite du front tropical et donc on ne sait jamais quand il va pleuvoir on est dans les conditions du changement climatique dedans bientôt donc ça permet de tester des systèmes de culture pour demain d'être prêts pour dire on a des systèmes qui permettent de produire une tonne quoi qu'il arrive sans rien mettre parce que le risque il faut prendre zéro donc c'est ça l'idée donc on est sur des taux d'humidité en fait il y a le pH enfin non il y a l'humidité et le rédox sur toute une période de culture et ce qu'on voit c'est que si on lit juste le rédox et bien en fait le sol labouré est à peu près au même niveau que le sol en semi-direct c'est un couvert de styloxanthèse guionensis là ce qui fait la différence c'est que le sol en semi-direct il est bien plus humide là c'est juste la repousse naturelle qui se fait naturellement mais ce qui est important de voir c'est qu'on n'a pas des grosses différences de rédox mais qu'on a des grosses différences d'humidité et que quand on est sur des zones limitantes comme ça là on est à 10% d'humidité donc en fait tout ce qui est à gauche là la plante elle n'a rien du tout donc voilà donc je passe vite les pratiques agricoles ce qui oxyde c'est facile c'est le drainage sécheresse feu engrais saufluré les pesticides le labour et le soleil sur le sol et ce qui réduit c'est moins facile le soleil sur les plantes et c'est là où il faut les panneaux solaires l'irrigation la structure du sol la couverture végétale la matière organique l'activité biologique c'est une agriculture du vivant tout ça on n'est pas oui en fait le rédox il confirme juste ça ce qui tamponne matière organique activité biologique argile couverture du sol et puis si on passe tous les facteurs biotiques à biotiques comment ça passe en fonction de la dilution de la saturation tous ces trucs là je passe vite ce qui est important c'est que voilà au printemps ça va bouger comme ça en été comme ça en automne comme ça et en hiver comme ça sous nos climats à peu près c'est la tendance qui va y avoir d'accord donc vous comprenez aussi que de mesurer un rédox enfin même un pH vous le mesurez là ou là et ben vous n'avez pas la même chose l'idée c'est de dire la vie c'est un petit courant électrique entretenu par le soleil c'est le prix Nobel de physiologie qui a dit ça donc en gros l'idée c'est quoi les feuilles c'est le panneau solaire le sol c'est la batterie plus l'onduleur avec notre polarité et notre production c'est la puissance de notre système électrique c'est comment on allume la lampe ou pas d'accord alors le carbone stable c'est les compartiments de la batterie pour moi et puis le carbone labile et la matière organique fraîche et puis l'activité biologique ça va être le niveau de charge de la batterie et en gros à 400 millivolts on est super bien chargé plus on monte en rédox moins c'est chargé et puis au contraire on pourrait être en surcharge et puis en fait c'est un moteur qui est noyé il n'y a plus d'oxygène pour utiliser toute l'énergie qu'il y a en grille et un autre truc et un système électrique ça ne s'explique pas que avec la tension notre rédox c'est une tension c'est des millivolts ça s'explique aussi avec la résistance qui est l'inverse de la conductivité électrique donc après on est dans une logique d'électricité de base système électrique la puissance c'est U2 sur R donc U2 fois la conductivité électrique en gros ça va être un équivalent d'une puissance et si notre conductivité est trop faible donc résistance trop forte on n'allume pas notre lampe on n'arrive pas à produire c'est des sols complètement vides il n'y a plus rien dedans et si notre résistance est trop faible donc notre conductivité électrique trop forte et bien on produit à fond mais on vide la batterie très vite s'il n'y a pas les panneaux solaires pour recharger d'accord et donc plus on aura une conductivité électrique forte plus il faudra avoir des panneaux solaires pour ne pas perdre de matière organique pour recharger le sol vous voyez la logique on a vu cette inversion de gradience que ça pouvait donner aussi et puis moi je me pose une question est-ce que nos sols qui perdent de la matière organique donc en gros c'est la tension de notre système qui baisse il y a de moins en moins d'énergie dans la batterie est-ce qu'on n'a pas masqué cette perte de tension cette perte de matière organique en mettant des engrais chimiques qui solubilisent donc qui montent fortement la conductivité électrique donc ça nous permet de maintenir notre puissance donc notre production voire de la montée mais ça accélère la perte de tension après les questions c'est quelle taille de batterie on a besoin donc c'est le carbone stable on peut avoir plein de carbone qui sert à rien c'est une grosse batterie mais qui est vide c'est les tourbes et puis voilà l'idée de regarder les stocks de carbone par rapport au turnover c'est peut-être le turnover qui est plus intéressant c'est notre charge de batterie puis quand on met du BRF en fait qu'est-ce qu'on fait on remet une grosse batterie bien chargée c'est le bois raméal fragmenté c'est un des outils forts pour l'agriculture du vivant voilà je ne repasse pas là-dessus c'est de l'agriculture du vivant un sol nu c'est un sol foutu un sol couvert c'est un sol prospère et un sol vivant c'est un sol comme on nous a dit il y avait trois slogans de Alain il va me crier après parce que je n'ai pas retenu le troisième sol vivant sol marrant allez on va dire marrant c'est une autre version c'est mieux je la préfère en fait c'est bien voilà donc l'idée d'une philosophie c'est d'avoir des feuilles des feuilles des feuilles des panneaux solaires tout le temps et puis c'est des associations des successions pour occuper tout le temps et l'espace c'est ça qui est fondamental maintenant on a besoin de travailler toutes ces connaissances qu'est-ce que font les pratiques qu'est-ce qui est anti-oxydant qu'est-ce qui est oxydant quels produits on peut utiliser et puis surtout moi l'idée c'est d'arriver à développer des outils de mesure qui vont permettre de le faire très rapidement très facilement au champ et ça ça permettrait de révolutionner parce que vous pourriez sortir à 11h du matin prenez 10 feuilles toujours les mêmes types de feuilles et puis idéalement ça vous dirait là la plante elle a un peu chauffé parce que le ciel a été couvert pendant 8 jours mais c'est toujours à un niveau correct ou au contraire attention vous risquez telle maladie il faut mettre un antioxydant préventif c'est ça l'idée de gérer après tous les produits à tester les macérations les produits axiomales et tout ça là alors il y a à tester on peut tester leur qualité rédox de départ mais surtout pour moi ce qui est important c'est ce que ça fait dans la plante derrière voilà qu'est-ce qu'un couvert fait dans la culture de derrière c'est ces choses là on a au moins les moyens de le faire voilà donc je vais passer en gros tout ce que je vous ai montré c'est que les pratiques agricoles toutes les hypothèses de départ les pratiques agricoles elles impactent bien ces paramètres dans la plante ces paramètres dans le sol ces paramètres dans le sol ils impactent dans la plante le génotype impacte dans la plante et les paramètres bioélectroniques des plantes impactent le développement des bioagresseurs voilà donc on a des étapes pour la recherche on va essayer de montrer les causalités plus que les corrélations c'est-à-dire inoculer un peu ce qu'on faisait déjà avec les insectes faire des plants à un niveau redox différent et inoculer pour voir parce qu'après c'est un peu l'œuf et la poule c'est le le champignon se développe parce que la plante est trop oxydée et puis la plante suroxyde donc c'est qu'est-ce que comment dans quel sens ça se passe mais globalement on voit bien comment ça se passe et puis passer à la pratique avec des agriculteurs pionniers ce qui compte c'est que tout ça ça passera par un rééquilibrage des sols avant tout on n'arrivera pas à avoir une protection des cultures intelligentes si on n'a pas une restauration des sols on ne pourra pas le faire sans sol vivant il va falloir éliminer tout ce qui est trop oxydant sauf quand on est en milieu réduit et puis c'est des plantes c'est du carbone du carbone du carbone des réservoirs d'électrons et puis on va y arriver et à court terme protection pompier avec des antioxydants pour aider la plante en plus